Les événements commencent par l'histoire d'un homme qui se considère comme le personnage principal. Le personnage principal est le plus grand homme de tous, le plus terrible ennemi du méchant seigneur démon. Être un héros est véritablement le rêve de nombreux jeunes qui voyagent à travers le monde. Les gens veulent devenir un héros afin de vaincre le roi démon en tant que héros courageux et devenir célèbre dans tous les pays. Ainsi, les gens veulent non seulement s'annoncer au monde, mais aussi recevoir le traitement royal. Un héros peut avoir plus d'influence qu'un prince et jouira de la gloire et de la fortune tout au long de sa vie. C'est ainsi que vivent les héros, qui combattent le mal et font le bien pour le bien de l'humanité. En soupirant lourdement, le jeune homme pensa que le héros devait se battre sur la toute première ligne de l'armée, avec un taux de mortalité élevé, il devait chercher un nouveau héros toutes les quelques années. Ayant commencé à réfléchir davantage au héros, le garçon réalisa que si quelqu'un d'autre allait dans un autre monde, il voudrait profiter de la vie et vivre le plus longtemps possible, auquel cas seuls les idiots risqueraient leur vie. La lettre que le personnage principal avait lu auparavant était une invitation à entrer à l'université, auparavant, ce papier se trouvait sous son oreiller, et au cours des six derniers mois, il l'a complètement oublié, c'est pourquoi il l'a simplement jeté à la poubelle. Soudain, quelqu'un a sonné à la porte du garçon et lui a dit que M. Xiao avait reçu un colis et qu'il devait signer de toute urgence pour sa réception. Le jeune homme s'est approché lentement de la porte pour l'ouvrir et a commencé à prétendre qu'il ne se souvenait pas d'avoir acheté quoi que ce soit. Il s'est avéré qu'un coursier nommé Liu Yon était arrivé pour livrer le colis. Le colis était en effet très lourd, et la jeune fille avait du mal à le soulever pour le poser au sol. La jeune fille avait un sac à dos incroyablement énorme derrière ses épaules et elle s'est exclamé que le colis avait été livré avec succès. Pour Xiao, ces événements étaient assez étranges et il pensait même que le courrier s'était peut-être trompé. En fait, tout était correct et la jeune fille a même indiqué que l'adresse et les deux noms du personnage principal étaient indiqués sur la facture. Décidant de s'en assurer, M. Xiao a quand même lu ce qui était écrit sur la facture et a immédiatement signé la réception des marchandises. Bientôt, le colis a été reçu avec succès et le personnage principal a décidé de dire au revoir au coursier. En regardant le colis, Xiao commença à se demander avec intérêt ce qu'il y avait à l'intérieur. Lorsqu'il a commencé à ouvrir la boîte, le jeune homme n'avait aucune idée de ce qu'il y aurait à l'intérieur. Ce qui s'est passé ensuite a simplement choqué Xiao lorsqu'il a vu quelque chose d'inhabituel. Ce qui l'a vu a vraiment choqué le gars, car il n'avait jamais rien vu de pareil de sa vie. La femme de chambre gisait dans le colis et il semblait qu'elle était inconsciente au moment du transport, Xiao a vraiment beaucoup aimé ce paquet, et il a même pensé à le garder pour lui. Très embarrassé, Xiao pensa qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de plaisanterie et ne comprit pas pourquoi il avait signé ce connaissement. Soudain, le document qui était entre les mains du héros se mit à briller, comme s'il était magique. Fermant les yeux à cause de la lumière vive, le jeune homme ne comprit pas ce qui se passait. Un contrat d'esclave s'est ouvert devant le garçon, qui a été écrit dans l'ancienne langue des dieux. Commençant à rougir, Xiao réalisa maintenant que cette servante était désormais sa propriété. Pendant ce temps, la jeune fille restait allongée dans la boîte et ne soupçonnait même pas que son propriétaire la regardait pendant tout ce temps. En observant la servante, Xiao savait que la magie des esclaves était de la magie noire, créée à l'origine pour recourir au travail forcé, bien que l'église ait condamné cette magie, elle s'est ensuite répandue dans le monde entier et est devenue une arme secrète pour certaines organisations clandestines et forces obscures. Une fois le contrat signé, l'esclave ne peut nuire au maître, ne peut lui résister et satisfra tous ses besoins. Xiao se sentait très mal à l'aise, son visage était rouge et après avoir lu l'intégralité du contrat, il était simplement choqué. Dans le même temps, la femme de chambre commença progressivement à reprendre ses esprits et à se réveiller. Se sentant très somnolente, la belle jeune fille commença à sortir de la boîte. Et afin de se réchauffer un peu après un long sommeil, elle a commencé à s'échauffer. Instantanément, l'étranger a commencé à crier après le gars, pensant que c'était lui qui l'avait habillée avec des vêtements aussi éhontés. A cause de cela, le personnage principal a commencé à devenir encore plus nerveux, car il ne savait même pas comment réagir à de telles déclarations. Continuant à ressentir une rage intense, la servante s'est exclamé qu'il n'y avait pas besoin d'explication. Après tout, en fait, elle est le 89e seigneur démon, son nom est Algra Santé Milan, et elle n'aurait jamais pensé qu'elle tomberait entre les mains d'un humain ordinaire, qui le tuerait. Commençant à paniquer, Xiao essaya de se contrôler et voulut savoir si la fille était vraiment un seigneur démon. En prêtant attention à ce qui était écrit dans le contrat, le jeune homme vit que cette fille douce et douce était bien un seigneur démon. En utilisant sa magie noire, Algra, le seigneur démon, allait tuer le petit homme sans valeur afin qu'il ne puisse plus la manier. De puissantes capacités magiques ont commencé à se diriger vers le garçon, et il semblait qu'il allait vraiment mourir. Observant tout ce qui se passait, le jeune homme pensa qu'il devrait utiliser la magie du vent ou la magie de téléportation. Mais malheureusement, il était déjà trop tard, car la maison a littéralement explosé sous l'impact. En regardant autour d'elle, la jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé, puisque son coup aurait pu tuer absolument n'importe qui. Mais à ce moment-là, le gars a continué à se tenir non loin d'elle et a vu qu'à cause du seigneur démon, sa maison avait été détruite. Ne comprenant pas pourquoi elle avait besoin de cela, Xiao a seulement vu que le seigneur l'avait simplement pris et s'était fait du mal. En regardant son maître, la jeune fille ne comprit pas pourquoi la transformation du seigneur démon avait été involontairement interrompue. Après avoir réfléchi un peu, le garçon réalisa que cela était dû au fait qu'un contrat avait été signé et qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie sur le propriétaire. En utilisant ses capacités magiques, Xiao allait faire quelque chose d'inhabituel. En quelques secondes, le personnage principal a dessiné un cercle avec lequel il a utilisé sa magie ultra-puissante. Cette magie s'appelait le cercle des démons scellant afin d'apaiser la jeune fille. Pour cette raison, le seigneur démon commença à réfléchir en pensant que Xiao se moquait d'elle. En fait, son maître pouvait en fait utiliser un tableau interdit qui ne pouvait être utilisé que par un mage ayant atteint le niveau 7 ou plus. Le démon Sealing Circle a été utilisé avec succès sur Algra, et après avoir utilisé cette attaque, on ne savait pas ce qui lui arriverait. Éprouvant une douleur intense, la jeune fille a progressivement commencé à tomber. Poussant un soupir de soulagement, le jeune homme vit que le seigneur démon avait finalement perdu connaissance. Cette attaque magique lui enlevait vraiment une grande quantité de mana, et heureusement, il avait installé plusieurs cristaux magiques, la ligne de scellement du démon était encore trop pour lui. Se sentant très fatigué, Xiao pensa que le seigneur démon devrait maintenant se reposer un peu. La jeune fille a eu l'occasion de dormir à nouveau pour pouvoir reprendre des forces et comprendre qui est désormais son maître. Le lendemain matin, les événements ont continué à se dérouler dans la maison du personnage principal. Le garçon a continué à pleurer parce que sa maison était complètement détruite. Xiao n'a pas non plus dormi de la nuit, et l'épuisement magique était trop grave, et il semble qu'il ne pourra pas aller à l'école aujourd'hui. En même temps, Algra continuait à dormir et il semblait qu'elle faisait un bon rêve. Mais en regardant sa nouvelle servante, le garçon ne comprenait pas quoi faire d'elle. S'il s'implique dans la Sainte Église, il pourrait penser qu'il est du même côté que les démons. Soudain, quelqu'un s'est exclamé le nom de l'Académie Laurent, et a également parlé de la faculté de magie, après quoi il a annoncé le nom de Ling Xiao. Il s'est avéré qu'Algra s'était déjà réveillé et avait commencé à lire les documents de son maître. C'était la première fois que la jeune fille entendait parler de cette académie et, en signe de manque de respect, elle décida de jeter la carte d'identité du personnage principal. En fait, Algra avait tout simplement peur, car elle réalisait que le jeune homme voulait devenir un héros et ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas prendre le risque de la tuer maintenant. Le personnage principal a immédiatement pensé à ses mots, car c'était un très bon conseil. Commençant à trembler de peur, la jeune fille a admis que son pouvoir était scellé par le contrat, qu'elle était inutile en tant que seigneur démon. Pourtant, Algra croyait qu'elle mourrait ou non, cela ne dépendait que de son maître, car en théorie, il rêve de tuer le seigneur démon. À ses mots, le jeune homme fut immédiatement embarrassé et poussa un profond soupir de soulagement. Peu de temps après, le garçon s'est mis à rire, car ce dialogue était assez drôle pour lui. Le gars intelligent s'est exclamé qu'avant qu'Algra ne continue à se mettre en colère, elle devait d'abord aller se laver. La jeune fille ne comprenait pas du tout cela, car elle était confuse quant à la façon dont le monsieur communiquait avec elle. À cause de cela, le seigneur démon a commencé à se sentir encore plus embarrassé et le héros a dit qu'elle se trompait probablement. Après tout, en fait, Xiaoyi ne comprenait pas du tout pourquoi le seigneur démon lui avait été envoyé par courrier, mais maintenant qu'elle avait fait une sieste, elle devait revenir. Cette tournure des événements a rendu la jeune fille inquiète et nerveuse, car elle ne comprenait pas pourquoi son propriétaire lui faisait cela. Pendant tout ce temps, Algra pensait qu'elle allait être tuée, mais elle réalisait maintenant qu'elle était en sécurité. Même si le personnage principal tue le seigneur démon, il sera appelé le héros de la Sainte Église. Mais il n'était pas du tout intéressé à devenir un héros et trouve en fait cette position assez difficile. La maison du personnage principal était située dans la capitale du royaume, à proximité se trouvait également un prêteur sur gage, la ville de Néverwinter et le cœur de l'humanité. Le seigneur démon devait retourner dans la forêt directement à l'ouest de cet endroit, là, elle rencontrerait un croyant de la Sainte Église, et partout où elle allait, c'était trop dangereux pour elle. Le jeune homme au bon caractère lui a également offert un sac de pièces d'or, car elle devrait suffire à embaucher un groupe de mercenaires trois étoiles qu'il escorterait jusqu'à la forêt de la faim. Ayant mis des pièces de monnaie dans ce sac, Algra ne savait même pas comment réagir à cet acte. La jeune fille s'est rendue compte que tout le monde a peur des démons et croit qu'il faut s'en débarrasser, car ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour se débarrasser d'absolument tous les démons. Mais cette personne semble être différente, pas celle qui souhaite du mal au démon. Et il libère le seigneur démon, qui est beaucoup plus fort que n'importe quel autre démon. Le malentendu concernant la livraison a été résolu avec succès, et maintenant c'est tout, il ne reste plus qu'à retirer le contrat du serviteur, si le seigneur, bien sûr, le souhaite. Baissant la tête, le seigneur dit qu'elle ne pouvait pas retirer ce contrat. Commençant à se mettre en colère, le démon dit qu'elle, en tant que servante, ne pouvait pas s'éloigner trop du maître, sinon cela provoquerait une réaction spirituelle. Cela fit immédiatement réfléchir le garçon, car il décida qu'il serait beaucoup plus facile de laisser partir le seigneur démon. Et probablement maintenant à le gras, qui l'a trouvé, vivra avec lui, puisque le contrat de domestique ne peut être résilié. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire à Laurent Académie. Les étudiants dans le public discutaient entre eux du fait que le pouvoir magique de Ling Xiao avait également franchi le troisième niveau et que lors du test d'hier, il partageait la première place avec César. Soudain, le professeur a décidé d'attirer l'attention sur lui, car les élèves parlaient trop entre eux. En jetant un coup d'œil à tous les élèves, le professeur a révélé que Ling Xiao avait encore manqué les cours, mais que les cours devaient quand même commencer, aujourd'hui, ils allaient continuer à parler de l'étude de la personnalité et du niveau de pouvoir du seigneur démon. Tous ensemble, les étudiants se sont exclamés que le seigneur démon est le plus grand ennemi du héros, ils ont même entendu dire que le seigneur démon voulait conquérir le monde, et cette créature devait probablement être assez laide. Regardant de manière décisive tous les élèves, le professeur a dit à propos du seigneur démon que, selon le rapport du héros précédent, le seigneur démon est un monstre terriblement cruel. Pendant ce temps, dans la maison de Ling Xiao, il y avait ce même terrible monstre, avec une apparence dégoûtante et suffisamment de puissance pour détruire le monde. Algra avait très faim et avait incroyablement envie de manger, car pendant le long voyage, elle ne pouvait pas se procurer de nourriture pour elle-même. Devant la fille à ce moment-là, il y avait un poulet incroyablement savoureux qu'elle mangerait avec plaisir, ce seigneur démon détruit et tue, et déteste également les gens et les manches vivants, ils sont donc une créature complètement barbare. C'est pourquoi, puisque le seigneur démon devait rester dans la maison de Ling Xiao, il voulait clarifier certaines choses. Après tout, le garçon sentait qu'elle n'était pas du tout comme le livre la décrivait, c'est pourquoi la fille devrait avoir suffisamment de pouvoir pour détruire le monde entier. Pour cette raison, Algra a admis que ce qui était écrit à son sujet dans les livres n'était pas une exagération, mais qu'elle n'avait que récemment pris le poste de seigneur démon et qu'elle ne pouvait toujours pas utiliser habilement son pouvoir, en raison de blessures dans le passé, n'avait pas pleinement hérité du pouvoir de son ancêtre. Soudain, le jeune homme réalisa que le seigneur O11 lui avait déjà dit que le pouvoir de l'ancêtre était équivalent à l'épée sacrée du héros. À ce moment-là, l'estomac de la jeune fille gargouillait beaucoup, car elle ne pouvait plus se retenir, car elle avait très envie de manger. Cette situation a amusé Ling Xiaokar, il pensait que les seigneurs démons ne mourraient pas de faim. C'est pourquoi le héros a décidé de demander au seigneur démon si elle déteste vraiment l'humanité et si elle veut tuer tout le monde et gouverner le monde. Continuant à se procurer de la nourriture, la jeune fille a insisté sur le fait qu'en général, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire avec les gens. Afin de reprendre un peu ses esprits, le démon commença à secouer la tête, car elle se rendit compte qu'elle avait mal répondu à cette question. La jeune fille déterminée s'est exclamée qu'elle n'avait jamais participé aux guerres humaines et qu'elle n'était pas intéressée à conquérir le monde. Le garçon curieux a décidé de découvrir si le démon savait dessiner ou lire et si elle connaissait les mathématiques. Toutes ces questions ont commencé à irriter à le gras, et elle s'est exclamée qu'il semble que son interlocuteur ne comprenne pas qui sont réellement les démons, car ils ne sont pas aussi barbares qu'ils le pensent. C'est pourquoi vous devriez lire un livre étudiant la personnalité et le niveau de pouvoir dès le seigneur démon. En fait, le jeune homme avait demandé justement parce qu'il avait lu ce livre, plus qu'il y était écrit que le seigneur démon était déclaré être un monstre sanguinaire. À cause de telles déclarations, Algra a commencé à se mettre en colère, car elle détestait que d'autres personnes la traitent de monstre, ce qui lui faisait ne pas comprendre comment une personne insignifiante osait l'humilier. À un moment donné, le gars s'est senti incroyablement mal à l'aise et il a dit que son interlocuteur pourrait prendre une cuisse de poulet et se détendre un peu. En entendant cela, la jeune fille s'est immédiatement mise à pleurer, car elle a compris qu'elle ne méritait pas cela. Attrapant une cuisse de poulet et commençant à la manger, Algra réalisa qu'elle était traitée comme une esclave, même si elle était le seigneur de tous les démons et n'avait besoin d'aucun cadeau. Pendant ce temps, le personnage principal espérait que le seigneur démon n'avait aucune idée que la cuisse de poulet était lui. Après avoir réfléchi un peu, le jeune homme s'est rappelé qu'il avait manqué les cours aujourd'hui et qu'il devait donc aller à l'école demain. Après avoir terminé la cuisse de poulet, Algra a immédiatement commencé à réfléchir à ce qu'elle devrait faire ensuite. Et soudain, la jeune fille déterminée s'est exclamée qu'elle irait volontiers à l'école avec son nouveau propriétaire. Après tout, pour le moment, elle est son esclave, elle doit donc être proche de son maître, sinon elle mourra. À cause de cela, le garçon a immédiatement commencé à paniquer et a déclaré que l'Académie Laurent n'était pas un endroit où l'on pouvait entrer librement. Au début, l'interlocutrice a commencé à trembler et a vite dit qu'elle pourrait vraiment mourir à cause de cela. Réalisant qu'il n'y avait pas d'autre moyen de résoudre ce problème, Ling Xiao accepta toujours. Cependant, il n'y avait qu'une seule façon pour la jeune fille d'entrer à l'Académie. Commençant à se sentir gênée, le héros décida de demander au seigneur démon si elle voulait vraiment devenir sa servante. Une telle question rendait la jeune fille nerveuse, car elle n'aurait jamais pensé qu'une personne lui demanderait quelque chose comme ça. À cause de cela, elle a immédiatement commencé à se mettre en colère, disant que personne ne voudrait devenir la servante de quelqu'un d'aussi insignifiant que Ling Xiao. Le lendemain, les événements ont continué à se produire à Laurent Académie. Pendant les cours, une fille influente buvait du thé rouge royal avec un gâteau tiramisu aux fleurs, et ses camarades de classe regardaient tout ce qui se passait et réalisaient que cette fille était même servie pendant les cours. Cette fille était la maîtresse de la famille Child, et chacun des élèves pensait que c'était vraiment génial d'étudier avec elle dans la même école. Le professeur n'aimait visiblement pas que l'élève mangeait en classe et il s'est exclamé qu'il était nécessaire de commencer les cours. Soudain, quelqu'un a ouvert la porte et a décidé d'entrer dans le bureau, alors que la leçon avait déjà commencé. Il s'est avéré que c'était le personnage principal, et il avait l'air de passer par là, et par politesse, il a décidé d'entrer dans le bureau. Tous les élèves, ainsi que le professeur, remarquèrent immédiatement que Ling Xiao était enfin arrivé en classe. Le garçon était très nerveux et s'est immédiatement excusé auprès du professeur pour son retard en classe. Le retard a mis le professeur incroyablement en colère, et il ne comprenait pas non plus pourquoi un étranger était arrivé dans la classe. Se sentant mal à l'aise, le jeune homme s'exclama que cette fille était en réalité sa servante. En essayant d'agir poliment, Algra était absolument magnifique et étonné littéralement tout le monde par sa beauté, même si en réalité elle était très gênée. En même temps, ses camarades de classe regardaient la jeune fille et restaient silencieux tout le temps. Après plusieurs minutes de silence gênant, les étudiants furent choqués car ils se rendirent compte que même ce type avait une servante, et qu'elle était si belle. Même si nous comparons le vieil homme qui servait du thé rouge avec du gâteau, les étudiants choisiraient la belle plutôt que le vieil homme. Mais la dame qui était assise dans le bureau ne pouvait pas supporter une telle audace de la part du gars. La jeune fille furieuse voulait savoir comment un homme comme lui pouvait avoir une servante, car il devait rendre ses mensonges un peu plus crédibles. Ce comportement de la jeune fille était étrange et le héros ne comprenait pas ce qu'elle avait contre lui. Très en colère, le président du conseil étudiant a littéralement demandé à Ling Xiao de chasser la servante de ce bureau. Je ne comprends pas pourquoi il le traite de cette façon, le jeune homme a dit qu'il pourrait avoir une femme de ménage, car elle aussi amenait quelqu'un avec elle au cours. L'homme amené au bureau était un serviteur expérimenté de la famille Child, et il y a une différence entre lui et la fille qu'il a sorti de nulle part. Le héros réalisa que Rosie avait toujours quelque chose contre lui, et qu'il ne devrait pas parler du seigneur démon comme ça, car Algra pourrait ne pas être capable de le supporter. Soudain, le démon commença à s'avancer pour dire quelque chose. Je suis un peu gêné, la jeune fille a dit que son maître disait la vérité, et même si c'était leur première rencontre, elle a décidé de se présenter comme Algra et a dit qu'elle était la servante du maître. Tout cela était en fait très suspect, et Rosie pensait toujours qu'elle était trompée. Le professeur en colère a crié que si c'était la bonne, alors il n'y avait pas de problème, et maintenant ils devraient tous retourner à leur place, puisque les cours avaient déjà commencé. Soupirant de soulagement, le jeune homme commença à penser que cette procédure s'avérait vraiment très fastidieuse. Quelques heures plus tard, les événements ont continué à se produire après l'école, dès la fin des cours. Ces activités étaient très fatigantes pour la compagnie du seigneur démon et pour le personnage principal, car il se démarquait beaucoup de la foule. Soudain, un certain étranger s'est approché et s'est adressé directement au personnage principal. Même le garçon était confus par cela, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre veuille lui parler. Il s'est avéré qu'il était le prince du royaume de Ranba II, surnommé César, et qu'il était un élève du département de magie de la Lorraine Académie, ainsi que l'élève le plus fort de la première classe, et il attendait Ling, Xiao. Mais c'était déjà assez suspect, puisqu'Algra pensait qu'un adversaire aussi puissant pourrait la tuer. Le jeune homme, quant à lui, était très inquiet que son interlocuteur lui enlève son insigne sans prévenir, et il ne fallait pas qu'il se montre aussi impulsif. En fait, Ranba II est venu ici pour défier Ling Xiao en duel. Pendant ce temps, les étudiants ont commencé à discuter du fait qu'un duel serait enfin organisé, et personne ne comprenait qui serait capable de gagner cette confrontation. Chacun des présents a compris que ce duel serait effectivement très spectaculaire. Mais le personnage principal n'a vraiment pas aimé cette idée et il a crié qu'il y renonçait. Cela a surpris Ranba II, et il a demandé de ne pas lui faire mépriser Ling Xiao, et a de nouveau demandé de le combattre, car il pense que le gars est un adversaire digne, digne de se battre à pleine puissance. Selon le gars, le pouvoir magique n'est qu'un critère pour juger du pouvoir, il y a aussi le contrôle de la magie, le degré de capacité d'un magicien à créer des circuits magiques, ainsi que la compréhension des connaissances magiques, de la contre-magie et du prélancement de sorts, qui sont tous des bases importantes pour juger des pouvoirs des magiciens, et César est clairement meilleur dans ce domaine. C'est pourquoi le personnage principal a crié que l'ennemi de César devrait être des démons maléfiques, ce devrait être ce monstrueux seigneur démon qui mangeait les gens vivants avec des os. Algra a commencé à être très en colère contre de telles déclarations, car elle était très furieuse lorsqu'on l'a traité de monstre. Ainsi, Ling Xiao a déclaré que si Ranba II retirait son défi maintenant, il pourrait peut-être conserver sa dignité. A cette époque, le personnage principal pensait que seul un idiot pouvait organiser un duel, et s'il essuyait accidentellement le sol avec lui, son rêve de devenir un héros de réserve s'enflammerait. Selon Ranba II, il veut vraiment devenir un héros, et il est totalement incompréhensible qu'il puisse être si téméraire, c'est pourquoi il a admis que Ling Xiao avait raison et ne devrait pas être comme ça, car c'est enfantin. Soudain, quelqu'un s'est exclamé que César était un homme faible. Il s'est avéré que cela a été dit par la même femme de chambre qui se tenait non loin de Ling Xiao. Ces mots furent un coup dur pour le fier gars, car il ne s'attendait pas à entendre quelque chose comme ça de la part de la femme de chambre. Tous les camarades de classe ont immédiatement réalisé que la femme de chambre appelait César Suffisant, une femme de chambre qui appartient à Ling Xiao. Peu de temps après, la jeune fille a déclaré qu'elle ne comprenait vraiment pas comment un faible comme lui avait le courage de défier son maître en duel. Cette déclaration fit littéralement trembler l'ennemi de colère, puisqu'il ne comprenait même pas comment répondre à la servante. Insatisfaite, Ling Xiao a décidé de demander à Ling Xiao ce qu'elle faisait et quelle était sa motivation. A la même seconde, le même médaillon que Ran Ba de tenait dans ses mains a volé dans la tête du personnage principal. Le gaostil a dit que ce ne serait pas un duel magique, mais une compétition entre hommes, c'est pourquoi Ling Xiao ne peut pas refuser et est obligé de se battre. La servante soumise décida de ramasser le médaillon qui venait d'être lancé. Après tout, selon la jeune fille, César s'humilie, plus qu'il perdra cette bataille. La fille suffisante croyait sincèrement que son maître gagnerait définitivement. Ses paroles blessèrent beaucoup César, car il pensait qu'il était le plus fort de la classe. Seul le personnage principal n'aimait pas tout cela, car il disait que ce n'était pas vrai et qu'il était généralement très faible et infirme. Après le cours, tous les camarades de classe discutaient du fait que Ling Xiao et César allaient se battre en duel demain. En soupirant lourdement, le garçon ne comprit pas quoi faire ensuite, car il ne voulait pas d'ennui avec des personnes aussi influentes. En regardant sa servante, Ling Xiao voulait presque la détruire pour ce qu'elle avait fait. Quelques heures plus tard, les événements continuaient de se dérouler dans la maison du personnage principal. En se rapprochant de sa servante, Ling Xiao a dit qu'il ferait quelque chose de très curieux. Alors qu'il commençait à s'approcher, le jeune homme sourit méchamment et fut un peu gêné. Attrapant la fille par la jambe, il commença à faire une chose inhabituelle à laquelle le seigneur démon ne s'attendait clairement pas. Il s'est avéré que c'était un chatouillement, le héros a décidé de se venger du seigneur pour ce qu'elle avait fait aujourd'hui et a décidé de la punir pour cela. Continuant à rire à cause des chatouilles, Algra a crié de toutes ses forces qu'elle allait achever Ling Xiao. Mais le fait que la servante ait décidé de traiter son maître de personne insignifiante a encore plus irrité le gars. Il se rapprocha immédiatement de la servante et réalisa que les chatouilles ne suffisaient pas. En essayant de résister, la servante a crié qu'elle ne devrait pas faire ça, parce qu'elle ne le voudrait pas. Mais il était déjà trop tard et Ling Xiao commença à chatouiller Algra de toutes ses forces afin de se venger de déclarations aussi impudentes. Le seigneur démon avait très peur des chatouilles, et à cause de cela, elle détestait littéralement ce foutu homme. Utilisant des capacités magiques, le jeune homme a demandé à la jeune fille qu'elle devrait être sa prochaine punition. Commençant à trembler, Algra s'est exclamé qu'elle était vraiment désolée et a supplié son propriétaire de l'épargner. Mais il était déjà trop tard et la jeune fille fut punie parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. La raison pour laquelle l'Académie Laurent a reçu le titre de berceau des héros et de lumière d'espoir pour l'humanité et qu'elle accorde une attention particulière au combat réel, même s'il s'agit d'une magie lourde et complexe, l'Académie attend des étudiants qu'ils l'utilisent dans de vrais combats. Ce n'est qu'en utilisant la magie dans de vraies batailles que les étudiants pourront devenir de véritables magiciens, l'entraînement au combat commencera dans quelques jours et seuls ceux ayant réussi les tests de sélection pourront participer. De nombreux étudiants avaient peur du combat, car ils comprenaient que certains d'entre eux étaient au stade initial du deuxième niveau et qu'il n'y avait aucun moyen pour eux d'y arriver, et que l'entraînement au combat était une activité très dangereuse. Seul le personnage principal pensait que le duel avec César aurait lieu après l'entraînement au combat, et il n'était pas clair comment le convaincre d'annuler le duel. Pendant ce temps, la servante décida de se tourner vers Ling Xiao. Se tournant vers la jeune fille, le jeune homme lui a immédiatement demandé pourquoi elle l'appelait ainsi. Se sentant gênée, la jeune fille dit qu'elle maudissait son maître. Pourtant, commençant à rire, elle appela maintenant le gamètre et pensa qu'elle le battrait certainement bientôt. Un peu gênée, Lady décida de demander pourquoi ils avaient fait un test si ennuyeux. En fait, Ling Xiao pensait que la servante ici ne comprenait rien, l'entraînement au combat est ce qu'un héros doit suivre, s'il réussit au combat, il aura une chance d'être choisi pour devenir le successeur du héros. Baissant la tête, le seigneur démon a admis que les gens sont en effet difficiles, et s'ils choisissent un héros, alors pourquoi ne pas le défier en duel. Mais Ling Xiao croyait au contraire que, en tant que personne, ne sont pas si primitifs et utilisent des méthodes délicates pour choisir la personne la plus appropriée. Par exemple, César, il peut vraiment devenir un héros à l'avenir. Mais ensuite la servante s'est exclamée que le niveau de magie de son maître était bien supérieur à celui de César. En attrapant la main de la jeune fille, il semblait que le héros allait l'emmener quelque part. Et ce fut effectivement le cas, tout à coup Ling Xiao se mit à courir et emmena la servante avec lui quelque part, qui ne comprit rien du tout. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent dans la forêt, si bien que personne ne pouvait les entendre. Se sentant en colère, le garçon décida de demander au seigneur démon comment c'est-à-dire que son niveau magique est supérieur à celui de César, et il s'est avéré que les allegras ressentent ceci, que César n'est que le troisième niveau, et lui le quatrième, et il est sans aucun doute l'élève le plus fort de sa classe. Il s'est avéré que même le magicien lui-même ne peut pas déterminer avec précision son niveau magique, sans parler du fait qu'il est déterminé par d'autres, le magicien ne peut avoir une vague idée de la véritable force de l'ennemi que s'il est séparé par plus de un million points, trois niveaux, même si avant la bataille cela peut être un peu problématique. Soudain, Rose Villing Xiao parlait avec sa servante non loin de l'événement. La fille n'aimait pas beaucoup ça, comme si elle était simplement jalouse du personnage principal pour sa servante. Utilisant ses capacités magiques, le professeur décide de se tourner vers les élèves. Le professeur âgé s'est exclamé que le test allait commencer maintenant et que tout le monde devait se préparer. La première personne à commencer le test était Miss Zen, c'est une fée de l'eau, et elle devrait se transformer en Silver Blade et attaquer avec sa danse. En regardant cette fille, la servante savait qu'elle était en train de passer un test en ce moment, et seulement au début du deuxième niveau, utiliser le cornet de glace pourrait être trop difficile pour elle. Et c'était bien le cas, puisque l'attaque de Zen était effectivement très faible, car son niveau était assez bas. Toutes les attaques magiques ont été utilisées sur le monsieur mesurant la magie, elle sert à mesurer le niveau de magie du lanceur de sort. Le professeur a immédiatement noté que Zen était le deuxième niveau de l'étape initiale et a immédiatement dit à César de mesurer ensuite le niveau de ses capacités. César avait des capacités assez inhabituelles et pouvait utiliser la flamme éternelle. Cette technique s'appelait le lotus toujours rouge et provoquait littéralement la propagation du feu partout. L'attaque visait directement la cible afin de mesurer les capacités et le niveau de magie de César. Tout le monde commença immédiatement à scander que César était certainement fort, plus qu'il utilisait le troisième niveau initial, et la servante comprit que cette blonde était la plus forte en dehors de son maître. Rosie devait ensuite être testée pour mesurer ses capacités magiques. En se préparant à l'attaque, la jeune fille déterminée allait montrer ses véritables capacités. L'aînée de la classe possédait également des capacités plutôt inhabituelles et utilisait une flèche de lumière pour atteindre la cible. Le professeur a immédiatement remarqué l'erreur et a crié à son élève que son angle d'attaque était mauvais. Pour cette raison, la flèche de lumière n'a pas touché la cible et la force n'a donc pas pu être mesurée. En fait, l'attaque magique visait probablement la servante du protagoniste, qui ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Pendant l'attaque, Ling Xiao commença à paniquer un peu, mais le seigneur démon s'en fichait du tout. L'attaque magique se rapprochait à chaque seconde, et il semblait qu'elle allait bientôt atteindre sa cible. La fille suffisante pensait que Ling Xiao ne devrait pas s'inquiéter car elle s'occuperait de toutes les factures médicales. Le seigneur démon était en effet assez intelligent et elle s'éloigna immédiatement, mais Ling Xiao pensait qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'est pourquoi le garçon a dû utiliser ses capacités magiques pour échapper à l'attaque. Une fois le coup terminé, seule la fumée était visible et il semblait que le héros avait subi un coup magique. L'enseignante a immédiatement commencé à devenir nerveuse à cause de tout ce qui se passait et Rosie était ravie d'avoir attaqué son ennemi. Heureusement, une fois la fumée dissipée, la silhouette du jeune homme était visible. Tout d'abord, en toussant, le garçon a demandé à Miss Rosie si elle allait vraiment tuer quelqu'un ici. Cette tournure des événements a choqué la jeune fille, car elle ne s'attendait pas à ce que la personne attaquée se porte parfaitement bien et ne souffre même pas. En se rapprochant de son élève, le professeur a voulu jeter un œil à sa blessure pour s'assurer qu'il allait bien. En fait, tout allait bien pour le jeune homme, et il n'a tout simplement pas eu de chance, heureusement, l'attaque de Rosie est devenue incontrôlable et s'est autodétruite à mi-chemin, sinon il ne s'en serait pas tiré aussi facilement. Se sentant inquiet pour son élève, le professeur a estimé que c'était de sa faute s'il n'avait pas donné suite, « Je suis responsable de tous les élèves qui sont blessés, c'est pourquoi il allait soigner son élève. » Rosie n'était pas satisfaite de son attaque et réalisa que son adversaire était probablement capable d'esquiver. Quelques temps plus tard, ce fut au tour du protagoniste de démontrer ses capacités, et il allait attaquer la cible avec la magie. Un garçon intelligent a décidé d'utiliser une attaque magique appelée boule de feu afin de mesurer le niveau de ses capacités magiques. Tout le monde a immédiatement réalisé que Ling Xiao était en effet très fort, après tout, il avait réussi ce test. Mais la femme de chambre a compris que le gars n'utilisait qu'une petite partie de ses véritables capacités et ne montrait pas de réelle force. Le personnage principal a commencé à se sentir mal à l'espace parce qu'il ne comprenait pas pourquoi le gras le regardait ainsi. Se sentant perplexe, la jeune fille décida de découvrir instantanément si son maître savait vraiment utiliser la magie. Se sentant mal à l'aise, le jeune homme décida de demander à la servante comment elle savait cela, puisqu'il avait clairement jeté un sort pendant l'examen. Il était clair pour la jeune fille qu'il avait un contrôle total sur le sort et qu'il utilisait simplement une magie plus forte pour le bloquer, et il claqua simplement des doigts, montrant clairement qu'il s'agissait d'une magie instantanée. Continuant à surveiller sa servante, le jeune homme dit qu'elle la surveillait effectivement de très près. Il y avait juste une nuance, Algra s'est éloigné pendant l'attaque, même si le contrat stipulait qu'elle ne pouvait pas nuire à son maître, mais il ne disait rien sur la nécessité de le protéger. Ainsi, les tests d'aujourd'hui ont été réussis et tous les étudiants ont pu rentrer chez eux. En regardant son maître, Algra réalisa que le sortilège de magie instantanée ne pouvait être utilisé que par des magiciens du sixième niveau ou plus, et il ne parvint en fait à apprendre cette astuce qu'au quatrième niveau. Dans dix ans, Ling Xiao pourrait véritablement devenir l'un des plus grands magiciens du monde. Mais parce que la servante était perdue dans ses pensées, elle a accidentellement frappé son maître. Éprouvant une douleur intense après le coup, la jeune fille n'a pas compris pourquoi le jeune homme s'est arrêté si brusquement. Il s'est avéré que le gars s'est arrêté parce qu'il voulait acheter des cuisses de poulet pour le dîner. Le seigneur démon avait très faim, alors elle a littéralement commencé à emmener le héros pour qu'il puisse lui acheter de la nourriture et la cuisiner. Quelques heures plus tard, les événements ont continué à se produire à l'Académie Laurent, notamment au Training Ground. Je ne me doute de rien, le garçon était toujours debout avec sa servante et écoutait le discours. Rosie se tenait également à proximité, avec son ennemi juré, qui surveillait Ling Xiao tout ce temps. Soudain, le professeur a frappé son bâton de toutes ses forces pour attirer l'attention de tous les élèves. Les étudiants réunis ici aujourd'hui sont ceux qui ont réussi le test, lors de l'entraînement au combat d'aujourd'hui, ils se rendront dans la forêt de Black Lake pour détruire les loups-garous qui menacent les villageois. Ainsi, le voyage commençait et il fallait accomplir la mission la plus difficile confiée aux étudiants. Se sentant mal à l'aise, le garçon a dit à la femme de chambre qu'il lui offrirait des cuisses de poulet après l'entraînement et qu'elle ne devrait pas être en colère. Rosie, quant à elle, dit à César qu'ils devraient monter ensemble dans la même voiture, et cela ne dérangeait pas le garçon. Les étudiants ont réussi à monter dans les chariots et chacun d'eux s'est dirigé vers le lac noir pour accomplir la tâche. Au fil du temps, les événements ont continué à se produire en dehors de Westwind Village. Un certain étranger courait à travers la forêt et pensait qu'Algra l'attendait toujours et qu'elle devait se dépêcher. Cet étranger portait une robe et pensait constamment au seigneur démon. Soudain, des guerriers qui n'avaient visiblement pas une apparence amicale commencèrent à s'approcher de la jeune fille. Après quoi, l'un des guerriers utilisa des pouvoirs magiques directement sur la jeune fille. La dame effrayée ôta immédiatement sa robe et fut étonnée que, sans hésitation, ils aient commencé à l'attaquer. Il s'est avéré que cette fille était Elona, elle était liée à des démons de haut niveau. De nombreux guerriers remarquèrent le démon sur leur chemin et voulurent le combattre. Ressentant une forte rage envers les gens, Elona croyait sincèrement qu'ils étaient un véritable casse-tête. C'est pourquoi la jeune fille a utilisé une capacité inhabituelle appelée chat noir aux yeux algaux. De nombreux guerriers commencèrent à paniquer et allaient se dépêcher pour préparer un saut pour se protéger de la magie du démon. Mais il était trop tard et les chevaliers comprirent qu'ils ne pouvaient pas bloquer une attaque aussi puissante. En raison d'une magie noire inhabituelle, la plupart des chevaliers furent vaincus et ne purent plus se battre. Une certaine fille regardait tout ce qui se passait, d'où émanait une lumière incroyablement brillante. Le démon remarqua qu'elle était observée, mais n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. Parce qu'une attaque magique de lumière vive s'est abattue sur le démon malveillant. Il s'est avéré que c'était la fille aux yeux bandés qui avait lancé une attaque si puissante et vaincue Elona. Cette fille s'appelait la Sainte Vierge de l'Église Sainte Xueher, et elle croyait que ce démon était vraiment un vilain chat. Commençant à trembler, le démon supplia la jeune fille de ne pas s'approcher. Cela commença à faire rire Xueher, et elle réalisa que le petit chat avait peur d'elle. Éprouvant une rage intense, le démon s'exclama qu'elle n'avait pas peur de sa maîtresse. Mais en fait, la Sainte Vierge s'en fichait du tout, puisqu'elle était beaucoup plus forte. Xueher croyait sincèrement qu'Elona méritait d'être punie pour sa désobéissance. De telles capacités magiques puissantes faisaient ressentir au démon une douleur intense et il ne pouvait tout simplement pas résister. La Vierge croyait sincèrement qu'il y avait maintenant un joli chat devant elle, et elle ne devrait pas s'inquiéter, car elle n'avait pas l'intention de la traiter durement. Essayant de lui faire avoir pitié, Elona a continué à pleurer et a crié à Xueher de ne pas faire ça. Avant de lancer l'attaque la plus puissante, Xueher a demandé au démon quel était son véritable but en venant ici. Résistant, le démon a crié qu'elle ne dirait jamais rien. Inclinant la tête directement devant le démon, la jeune fille dit que si le petit chat le lui disait, elle la laisserait partir. Elona a essayé de demander pardon pour elle-même et voulait comprendre si elle serait vraiment libérée. Souriant méchamment, Xueher vous a dit que bien sûr, elle libérerait le démon, mais il était évident que ce n'était pas le cas. Continuant à trembler, la jeune fille dit qu'elle se dirigeait vers la ville de Neverwinter. En riant, Xueher voulait toujours savoir ce que le démon allait faire là-bas et si le roi démon était vraiment dans cette ville. Au début, le démon a demandé comment l'interlocuteur était au courant, mais elle a ensuite répondu que le roi démon n'était pas là et qu'elle a été mal comprise. Se détournant de son interlocuteur, Xueher dit que c'était vraiment très gentil, puisque le démon ne savait même pas mentir. Pendant tout ce temps, le démon a continué à pleurer et a maudit la sorcière des neiges pour cela. La fille bouleversée voulait en finir avec Xueher de toutes ses forces, puisqu'elle l'avait simplement humiliée. Se tournant vers le démon, Xueher lui a demandé de ne pas être en colère, car elle a promis qu'elle la laisserait partir. En entendant cela, Elona a décidé de découvrir si elle avait été trompée au sujet de sa libération. Il s'est avéré que Xueher n'était vraiment pas gênée de laisser le démon partir, mais elle se demandait si les impériales Crossgar feraient de même. Il y avait un grand nombre de soldats devant le démon, et si Elona parvenait à leur échapper, elle pourrait alors survivre. Craignant un tel danger, Elona ne pouvait tout simplement pas imaginer quoi faire dans cette situation, car il y avait trop d'ennemis. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se dérouler dans la forêt du lac noir, c'était une jungle dans le royaume des prêteurs sur gage, elle tire son nom de l'étrange lac noir qui se cache dans ses profondeurs, depuis des années un miasme mortel suinte du lac, les monstres prospèrent dans un tel environnement. C'est là qu'absolument tous les élèves allaient actuellement accomplir la mission que le professeur leur avait assignée. La servante observait avec délice les paysages qui s'ouvraient à elle au cours du voyage. Seul le personnage principal était insatisfait et ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant. Toute cette situation s'est en réalité produite parce qu'Algra n'est tout simplement pas restée silencieuse à temps. À ce moment-là, le jeune homme regardait la jeune fille avec beaucoup de colère et elle ne comprenait pas ce qui se passait, car elle ne savait pas lire dans les pensées. Algra décida néanmoins de demander ce qui se passait, car elle était alarmée par la réaction du monsieur. En soupirant lourdement, le garçon décida néanmoins qu'en blâment la fille, il n'obtiendrait absolument rien. C'est alors que le démon réalisa qu'il l'accusait seulement à cause du duel. Et c'était effectivement le cas, car à la réaction de Ling Xiao, on pouvait voir qu'il était très contrarié. Pourtant, le seigneur démon ne comprenait pas pourquoi le gars s'inquiétait de quelque chose comme ça, parce qu'il était beaucoup plus fort que cette personne. Plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande, et le personnage principal ne voulait pas s'occuper de tout cela, et il ne veut pas être de la chair à canon sur le champ de bataille, Sosor est plus apte à accomplir tout le travail héroïque. Mais le rêve du personnage principal est de vivre une belle vie en tant que héros suppléant. En écoutant son maître, Algra ne pouvait même pas comprendre ce que signifiait ce héros de rechange. Il s'avère que lorsqu'un héros meurt, le héros remplaçant devient immédiatement le nouveau héros. Le héros de secours recevra un niveau de traitement qui est juste derrière le héros, il n'a aucun pouvoir réel, mais non seulement il n'est pas obligé de se battre, mais son style de vie est entièrement soutenu par l'argent des impôts, c'est donc ce qu'il appelle le vie de rêve. Le seigneur démon ne comprit pas un tel plaisir de la part de son interlocuteur. En s'approchant de la jeune fille, le jeune homme s'est exclamé qu'il réglerait le problème du contrat et la renverrait dans la forêt de la faim, mais en retour, elle devrait garder le silence sur son véritable pouvoir. Algra ne semblait pas être contre une telle décision, mais a quand même dit à Ling Xiao de rester loin d'elle, car il se permet beaucoup de choses. Quand soudain, le seigneur démon devint soudainement sérieusement anxieux et commença à paniquer. Le gars intelligent l'a immédiatement remarqué et s'est rendu compte que la fille avait probablement découvert quelque chose. A la même seconde, les chevaux s'arrêtèrent brusquement et les charrettes cesserent peu à peu de bouger. Les étudiants dans les chariots ont immédiatement commencé à paniquer, car ils ne comprenaient pas pourquoi un arrêt aussi brusque avait été effectué. En fait, la raison de l'arrêt était qu'il y avait à proximité des loups très redoutables qui étaient clairement hostiles. Il semblait que ces terribles monstres allaient maintenant attaquer les chevaux qui conduisaient les charrettes. Personne ne pouvait encore comprendre ce qui s'était passé, et tout le monde avait très peur, seul César a ordonné à tout le monde de rester calme et de suivre ses ordres, et a dit à tout le monde de préparer un sort de boule de feu. Rosie était très inquiète pendant tout ce temps et avait peur parce qu'elle ne savait pas pourquoi il s'était arrêté. Mais la jeune fille était quand même prête à se battre et elle utilisait des attaques magiques contre ses ennemis. Grâce à plusieurs boules de feu magiques, les loups ne purent plus continuer le combat car ils furent grièvement blessés. Une telle bataille rendait Rose incroyablement heureuse, et elle était heureuse car, avec César, elle avait vaincu les ennemis. Soudain, un autre loup commença à attaquer à proximité et César eut immédiatement peur. Heureusement, il y avait un autre guerrier à proximité qui était prêt à se battre et qui utilisa son attaque magique. Ainsi César fut sauvé avec succès, et sa vie n'était plus en danger, puisque le dernier ennemi était détruit. Au tout dernier moment, Ling Xiao a quand même réussi à sauver son ennemi car il avait peur d'être blessé. César effrayé a remercié son sauveur et le personnage principal a décidé de demander au capitaine ce qu'il ferait ensuite. Le capitaine César a demandé à tous les étudiants de préparer à nouveau leur boule de feu, et le plan n'a même pas changé. De nombreux étudiants ont commencé à se battre, et c'était un véritable défi pour eux, car ils n'avaient jamais utilisé leur capacité sur des monstres auparavant. Dès que chaque élève préparait une boule de feu magique, César donna l'ordre de tirer. Chacune des personnes présentes a frappé avec une boule de feu, grâce à laquelle les ennemis ont été vaincus. L'attaque fut en effet très efficace, puisque le grand nombre de boules de feu ne laissa pas à l'ennemi la possibilité de contrôler cette bataille. Pendant ce temps, les professeurs communiquaient entre eux et se rendaient compte qu'il ne fallait même pas aider les élèves, puisqu'ils se débrouillaient plutôt bien tout seuls. Les loups démoniaques ne sont que des bêtes de bas niveau, ils acquériront une véritable expérience de combat en combattant contre eux, les prochains seront des loups garous, ils sont donc bien plus vicieux que ces loups démoniaques. Soudain, le professeur remarqua qu'une femme de chambre courait à proximité. Il s'est avéré que Ling Xiao était assez loin d'Algra et peut-être à cause de cela, elle pourrait mourir. Soudain, la jeune fille remarqua que quelqu'un s'approchait d'elle, et à grande vitesse. C'était le terrible loup, qui était sur le point d'attaquer Algra. Remarquant cela, le professeur a crié à la servante Ling Xiao d'être prudente et prudente. A chaque seconde, le loup se rapprochait et il semblait que la fille était sur le point d'être attaquée. La dame effrayée ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, puisqu'elle n'avait jamais rencontré de tels ennemis auparavant. En regardant le loup, à l'aide de ses yeux, Algra fit comprendre au scélérat qu'elle ne devait pas être attaquée. En voyant le regard de la jeune fille, le loup devint immédiatement nerveux et se mit à gémir, car il avait peur d'attaquer. A cause du regard de la jeune fille, la terrible créature se mit littéralement à trembler et à trembler de peur. Peu de temps après, le loup démoniaque a commencé à s'enfuir complètement, car il s'est rendu compte que cette fille n'était pas son adversaire. Pour le professeur, ce spectacle était en effet très suspect, puisqu'il ne comprenait pas pourquoi le loup n'attaquait pas la servante. Les professeurs alarmés ne pouvaient plus comprendre ce qui se passait et pourquoi le loup se comportait de cette façon, et la jeune fille allait tout à fait bien. Sans rencontrer de difficultés au combat, le jeune homme utilisa à nouveau ses capacités magiques pour combattre de nombreux monstres. Ling Xiao a tué les pauvres loups d'un seul coup, et pour Algra, c'était un spectacle désagréable. Le garçon a décidé de demander à sa servante pourquoi elle était venue ici, car il lui a dit de rester dans la voiture. Puis la fille a commencé à crier, que, les gens, ont la mémoire d'un poisson rouge ou quelque chose comme ça, après tout, ils doivent être à proximité selon le contrat. En entendant cela, le garçon s'est immédiatement excusé, car il avait vraiment oublié qu'Algra devait suivre son maître. De façon inattendue, la jeune fille s'est exclamé qu'avec la véritable force de son maître, il pourrait simplement se débarrasser de ses démons de bas niveau par lui-même. Le jeune homme a immédiatement arrêté la jeune fille, car elle a littéralement oublié sa promesse de ne pas parler de ses capacités. Attrapant la main d'Algra, le jeune homme commença à la conduire vers un endroit sûr afin qu'il puisse parler. Après avoir couru si vite, la dame a même commencé à avoir des vertiges, car tout cela était très inattendu. En fait, le héros voulait juste augmenter sa note pour son rôle de héros suppléant, sinon il n'aurait pas joué avec ses galas. Algra n'était clairement pas contente de ses maux, car elle réalisait que ce type était beaucoup plus fort qu'il ne le paraissait. Soudain, le garçon attrapa sa servante par la main afin de la protéger du monstre. C'était un autre loup démoniaque qui était sur le point d'attaquer, mais heureusement le héros l'a facilement détruit. Le courageux héros s'est exclamé que la jeune fille devait être une bonne servante et rester avec lui. En écoutant de telles déclarations, la maux se sentait très mal à l'escar elle avait été très forte auparavant. Incapable de supporter un tel traitement, la dame tourna la tête et s'exclama qu'elle n'avait jamais dit qu'elle avait besoin de protection. Le jeune homme lui a demandé de ne pas être comme ça, car il doit la protéger, à cause des capacités qu'elle possède désormais et à cause de sa note. Pendant ce temps, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire et Algra a immédiatement établi sa vision de ce qui se passait. Il s'est avéré que César pouvait invoquer une épée magique avec laquelle il allait combattre les loups démoniaques. Un gars assez fort pourrait facilement achever n'importe quel ennemi avec cette épée. En voyant cette épée magique, même le seigneur démon réalisa que ce type avait en fait de très bonnes perspectives. En fait, pouvoir apprendre la magie et les arts martiaux était impressionnant, mais faire les deux en même temps est tout simplement une torture, et César est un masochiste. En regardant son propriétaire, la jeune fille a dit qu'elle ne devrait pas lui en parler, car il est lui-même comme ça. Le garçon se considérait à peu près dans la moyenne, c'était la combinaison parfaite de génie et de magie. Mais la servante ne le considérait pas de cette façon, car elle comprenait que son maître n'était clairement pas moyen. Le personnage principal a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait jamais voulu devenir un véritable héros de sa vie, mais qu'il serait simplement un adjoint. Soudain, le garçon s'est méfié et s'est exclamé qu'il voulait laisser cette conversation pour plus tard, quand il en aurait le temps. Parce qu'il y avait un ennemi beaucoup plus puissant à proximité que ces loups démoniaques d'avant. Ling Xiao fut choqué lorsqu'il vit qu'aucun autre ennemi n'était venu ici pour l'attaquer. Ce monstre géant commença à attaquer directement vers César, qui était prêt à se battre. La cible du roi loup était César, et cela le choqua vraiment. Heureusement, l'un des élèves les plus forts de la classe n'était pas lâché à accepter avec joie le combat avec un adversaire aussi fort, le frappant de toutes ses forces avec son épée. Grâce à un seul coup, la bataille fut terminée avec succès et César cacha son épée. Tous les étudiants ont immédiatement reconnu que César était vraiment très cool et il semblait qu'il était littéralement l'idole de tous les étudiants de l'université. La confrontation entre le personnage principal et César s'est poursuivie et il se battait déjà pour la popularité. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, quelqu'un criait incroyablement fort, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'Elona, entourée de gardes. La jeune fille souffrait incroyablement car elle était maintenue au sol par des pouvoirs magiques et était littéralement incapable de bouger. En regardant cette barrière magique, le démon pensa qu'elle pourrait mourir ici. Soit elle tentera encore de franchir cette barrière avec laquelle les gardes lui bloquaient le chemin. Le premier garde se retira immédiatement car il ne pouvait pas combattre un adversaire aussi puissant. Ainsi, Elona a réussi à percer la défense des gardes et elle a commencé à s'enfuir au loin. Après un court moment de fuite, la jeune fille commença soudainement à tomber car elle ne pouvait plus utiliser ses capacités magiques. En regardant son corps, Elona réalisa que son mana était épuisé et qu'elle ne pouvait plus s'échapper. En regardant le démon, le garde a crié que l'angeance démoniaque était sur le point de fuir. Utilisant ses capacités physiques, la dame a fait tout son possible pour enfin échapper à ses gardes et retrouver le seigneur démon. A ce moment précis, Xuer a ordonné aux gardes de ne pas poursuivre ce démon. Cette déclaration était en effet très étrange, mais les gardes ont quand même décidé d'écouter leur commandant. Après tout, il s'est avéré que Xuer avait un plan beaucoup plus astucieux et elle envisageait toujours de rencontrer le chaton. Après plusieurs heures de course rapide, les événements ont continué à se produire dans la forêt de Black Lake. En courant, Elona pensait seulement que le seau démoniaque était extrêmement puissant, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment aussi critique, elle avait une chance. Peut-être que la sorcière des neiges a alors vraiment décidé de la laisser partir et la regretter. Mais quand même, il semblait au démon que c'était littéralement impossible, et cette foutue sorcière l'a presque tuée. Après une longue course, le démon était très étourdi, car la fatigue était incroyablement forte. Peu de temps après, Elona décida de s'arrêter pour se reposer un peu, et il lui sembla même qu'elle ne pouvait plus bouger du tout. La jeune fille avait un flou très étrange devant les yeux et, peu à peu, elle commença à perdre connaissance. Après un certain temps, Elona a commencé à tomber complètement et a perdu connaissance. A proximité se trouvait un certain guerrier avec une épée, et tout le temps il observait ce qui se passait. Le soldat inconnu fut très surpris qu'une fille tombe devant lui et se mette à trembler. Le loup commença progressivement à s'approcher d'elle afin de mieux observer la jeune fille. Se commençant à pleurer, Elona remarqua qu'il y avait maintenant un loup-garou devant elle, et elle pensa qu'elle devait se dépêcher. Baissant la tête, le loup-garou commença à sentir l'inconnu afin de déterminer si elle était une amie ou une ennemie. Dès que le loup-garou sentit cette odeur familière, il réalisa de qui il s'agissait. Continuant à perdre connaissance, Elona demanda au loup-garou de l'aider rapidement. En regardant autour de lui, le loup voulait comprendre s'il y avait des ennemis à proximité et si la fille se trouvait dans un endroit sûr. Heureusement, une fois l'allié localisé, Elona a été sauvée avec succès. Pendant ce temps, les soldats ont commencé à se présenter à Xuer et l'un des commandants a décidé d'expliquer toute la situation qui s'était produite. En riant, Xuer a dit que ses soldats étaient vraiment géniaux. Le commandant des soldats s'inclina immédiatement et, se tournant vers son Altesse, lui dit qu'ils étaient tous sincèrement désolés de ne pas avoir répondu à ses attentes. La dame a demandé de ne pas dire cela, car ils ont fait de leur mieux, et c'était peut-être leur erreur, mais cela aurait pu être la volonté de la déesse du destin. Pourtant, la sorcière des glaces voulait vraiment revenir et dit qu'elle en avait déjà assez d'attendre. Pendant tout ce temps, les soldats ne parvenaient pas à comprendre comment l'enfant parvenait à devenir si dominateur et puissant. Selon les autres soldats, grâce à la stratégie de Xuer, ils ont réussi à créer un champ de capture démoniaque. Les guerriers comprirent également que ce n'était pas pour rien que leur commandant les surnommait la Reine des Neiges, même si certains ne la considéraient que comme une enfant. Toutes ces conversations ont beaucoup fait rire Xuer, car elle entendait parler de ses soldats et comprenait de quoi il parlait. Se tournant vers son soldat, la jeune fille décida de découvrir ce qu'il venait de dire à son sujet. Tombant à genoux, le soldat a déclaré que Xuer était la sorcière des neiges et s'est excusé parce qu'il avait tort, après quoi il a commencé à demander pardon. Après avoir écouté toutes les excuses, Xuer se tourna vers le capitaine et voulut donner un ordre inhabituel. Cet ordre était qu'il fallait tuer le soldat qui appelait Xuer la sorcière des neiges. Le capitaine répondit immédiatement à cet ordre et s'écria que le soldat devait être capturé immédiatement. Ressentant une forte rage envers la dame, la guerrière commença à crier que Xuer n'était qu'une sorcière aveuglée et qu'elle était trop arrogante, la déesse de la lumière la punirait définitivement. De telles déclarations mettaient encore plus en colère la sorcière et elle voulait comprendre pourquoi le soldat pensait cela. Pour cette raison, Xuer a arrêté ses accusations et a déclaré que le guerrier devrait clarifier quelque chose avant sa mort, et elle a décidé de demander au capitaine quelle punition attend ceux qui s'enfuient du champ de bataille. Il s'avère que ceux qui ont trahi leur camarade et son altesse seront considérés comme des rebelles de l'église et seront punis par Dieu. Une brèche est apparue dans le champ de capture démoniaque qu'ils ont mis en place hier, et à ce moment très inopportun, l'angeance démoniaque s'est échappée. Il n'y a qu'une seule personne ici pour le moment qui s'est échappée du champ de bataille, et tout le monde doit savoir de qui il s'agit. S'étant opposés à Dieu, ils abandonnèrent leur mission et s'attirèrent le désastre au nom de la déesse de la lumière, Xuer les condamna à mort. Le guerrier a continué à crier qu'il ne voulait pas mourir, et à ce moment-là, il a perdu la tête et quelqu'un a utilisé la magie noire sur lui. Le soldat, mort de peur, a crié que c'était la sorcière des neiges et que c'était elle qui avait utilisé la magie noire sur lui. Les autres soldats ne l'écoutaient pas du tout et s'apprêtaient à exécuter l'ordre qui venait de leur être donné. Maintenant, tous les soldats commencèrent à penser que Xuer avait effectivement raison, et grâce à ce soldat, la progéniture démoniaque s'est échappée. Mais en fait, la sorcière des neiges pensait que si la volonté du soldat était forte, alors la magie noire ne l'aurait pas affectée. Baissant la tête devant sa dame, le capitaine s'écria que le traître était désormais fini. Souriante, la dame a remercié le capitaine pour son travail acharné. La sorcière se souvint également qu'elle avait entendu dire auparavant que l'équipe de chasse de l'académie était située au nord de la forêt, le grand sorcier avait amené ses élèves chasser les loups-garous. C'est pourquoi la fille intelligente a décidé qu'il devait revenir, car elle était sûr qu'il retrouverait son adorable chaton, sinon tout ce qu'elle avait fait serait en vain. Pendant ce temps, l'événement a continué à se produire du côté nord de la forêt. Le personnage principal ne se sentait pas très bien et éternué constamment parce qu'il était un peu malade. Le professeur n'aimait pas du tout que Ling Xiao ne l'écoutait pas, car il lui permettait d'emmener la servante avec lui, et il devrait la protéger, mais pour une raison quelconque, la servante court d'avant en arrière sans protection. En écoutant tous ces mécontentements, le jeune homme comprit qu'il n'avait pas vraiment envie d'emmener la servante avec lui. La conversation qu'elle a entendue a fait rire à le gras sarcastiquement, car elle comprenait que le garçon méritait sa punition. Après un court dialogue avec le professeur, le héros décide néanmoins d'entrer dans la tente. Là, il aperçut sa servante, qui s'apprêtait déjà à se coucher. Ling Xiao aimait vraiment l'apparence de la jeune fille car elle était incroyablement belle. Mais la jeune fille se sentait plutôt gênée, car elle n'aimait pas qu'on la regarde. Cette tenue de servante, de l'avis de l'un, convenait très bien au seigneur démon, et il décida de découvrir si la fille elle-même aimait cette tenue. La femme de chambre a eu une réaction ambiguë et on ne sait pas pourquoi elle a commencé à se mettre en colère. En observant la réaction de son interlocutrice, le garçon se rendit compte qu'elle était de nouveau en colère. Soudain, la servante enfila sa cape et sortit en courant de la tente en criant que cet endroit était dangereux. En regardant hors de la tente, l'un ne comprenait pas ce qui se passait et voulait découvrir ce que la fille avait découvert cette fois. Quelques secondes plus tard, quelqu'un commença à attaquer la tente avec la magie du feu. Sentant le danger, le jeune homme restait immobile et observait l'attaque. Les flammes ont progressivement commencé à se frayer un chemin dans la tente, et il semblait que maintenant le jeune homme allait souffrir de magie. Heureusement, en une fraction de seconde, Ling Xiao a pu esquiver l'attaque et survivre, mais la tente a brûlé au cours du processus. De nombreux étudiants ont souffert de la magie du feu lorsque l'ennemi a commencé à attaquer toutes les tentes, c'est pourquoi les voyageurs n'avaient plus d'endroit où dormir. En regardant à le gras, le personnage principal pensait que c'était elle qui avait fait ça, mais en fait, ces événements n'avaient rien à voir avec elle. Soupirant lourdement, le garçon s'exclama qu'il savait que ce n'était pas sa servante qui avait fait ça. Sentant un danger encore plus grand, les voyageurs décidèrent de regarder de côté pour voir qui attaquait leur camp. Il s'est avéré qu'un grand nombre de loups se tenaient à proximité et se cachaient dans la forêt. Ces créatures étaient vraiment très étranges, elles ressemblaient à des gens avec des têtes de chiens, et il s'est avéré que c'était des loups-garous. Face à de tels ennemis, les étudiants ont commencé à trembler de peur et ont immédiatement décidé de s'enfuir, car ils ne comprenaient pas comment combattre des ennemis aussi puissants. A la même seconde, les loups-garous commencèrent à être très bruyants afin d'invoquer davantage d'alliés. Ainsi, après une courte attente, d'autres loups-garous se sont rassemblés pour mener une attaque mondiale. Pendant ce temps, les héros pensaient que s'ils détruisaient les loups-garous et les donnaient au professeur, alors le rang S lui appartiendrait. Peut-être qu'il pourrait même rentrer chez lui plus tôt et profiter du paysage ou jouer avec Algras. C'est pourquoi il a utilisé ses capacités magiques et a demandé aux loups-garous de mourir rapidement pour sa vie heureuse. Afin de mener l'attaque le plus efficacement possible, le héros a utilisé la compétence flamme explosive. Les loups-garous virent qu'ils étaient sur le point d'être attaqués, mais ils continuèrent quand même à frapper. Soudain, la servante décide d'arrêter le jeune homme, juste avant qu'il ne s'apprête à attaquer. Cela a vraiment choqué Ling Xiao, car il ne s'attendait pas à ce qu'Algras l'arrête. La jeune fille a dit que ses ennemis sont des loups-garous, pas des chiens, comme Ling Xiao l'avait pensé auparavant. Le héros commença immédiatement à crier que lorsque le sort était lancé, il ne pouvait pas être interrompu, et pensa que la servante essayait de le tuer. Sans écouter le jeune homme, la jeune fille a prétendu qu'elle s'en fichait du tout, puisqu'il ne mourrait pas de toute façon à cause d'ennemis aussi faibles. De toutes ses forces, Ling Xiao a commencé à crier après Algras, disant que même s'il était fort, elle ne devrait pas délibérément lui rendre la vie difficile, et elle ne devrait pas lui créer de problème en tant que seigneur démon. Soudain, le loup-garou commença à se faufiler par derrière afin de lancer une attaque sournoise. En regardant son adversaire, le héros réalisa qu'il ne pouvait pas détruire tous les loups-garous avec un seul sort et qu'il ne pouvait que courir. Et bien, Algras ne comprenait pas du tout pourquoi le gars avait peur d'eux, puisqu'il n'était qu'un groupe de créatures de bas niveau. Essayant de protéger sa servante, Ling Xiao commença à la dissuader d'approcher les loups-garous. En regardant l'ennemi, la jeune fille s'est exclamée qu'il devrait sortir d'ici. Peu à peu, les ennemis commencèrent à se rapprocher, comme s'ils voulaient renifler la jeune fille. Et c'est ainsi que le chef de la meute de loups-garous a commencé à renifler Algras pour voir si elle était une adversaire dangereuse. Dès que les loups-garous ont réalisé quel genre d'ennemis se tenaient devant eux, ils ont immédiatement commencé à s'enfuir par peur. En regardant la servante, le jeune homme ne comprenait pas du tout ce qu'elle avait fait. Comme si de rien n'était, la jeune fille s'est exclamée en disant qu'elle avait simplement dit aux loups-garous de partir d'ici. En se rapprochant, le héros décida immédiatement de découvrir s'il s'agissait d'une compétence particulière du seigneur démon. En fait, ce n'était pas le cas, toute la lignée des démons de haut niveau a le pouvoir de commander des êtres démoniaques, c'est pourquoi on les appelle des démons de haut niveau. En riant, Algras s'est exclamé que les enseignants étaient censés enseigner les démons à leurs élèves. Mais au moment où il parlait de démons en classe, le personnage principal dormait simplement, et il a seulement dit qu'il ne l'entendait tout simplement pas. A cette même seconde, le jeune homme sentit le danger et décida de tourner la tête pour regarder vers la forêt. D'autres loups-garous y furent découverts, et il semblait qu'ils étaient sur le point d'attaquer à nouveau. C'est pourquoi Ling Xiao a décidé de demander au seigneur démon ce qu'il devait faire avec un si grand nombre de loups-garous. Malheureusement, le seigneur ne savait pas du tout quoi faire avec cela et a demandé à l'un de réfléchir par lui-même quoi faire dans cette situation. Peu à peu, les loups-garous commencèrent à encercler leurs proies, et il semblait que désormais ils allaient tous attaquer en même temps. L'apparition des loups-garous effraya beaucoup le jeune homme, mais la jeune fille resta immobile et observa ses ennemis. Pendant ce temps, les événements ont continué à se produire de l'autre côté du camp, où les étudiants ont été choqués de constater que tous leurs vêtements et autres effets personnels avaient été laissés dans la tente, qui a été brûlée. L'un des enseignants s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs élèves qui n'étaient pas là et qu'il a dû les sauver. Le grand magicien s'est exclamé qu'il devrait leur donner du temps, et pour l'instant il fallait s'occuper des autres étudiants. Le deuxième professeur avait une hache géante avec laquelle il allait affronter les loups-garous afin qu'ils ne menacent plus les élèves. Grâce à sa force physique, le professeur pouvait facilement vaincre un grand nombre d'ennemis. Mais le grand magicien utilisa un bouclier magique pour protéger tous les élèves. Une magie plutôt inhabituelle a été utilisée, ainsi que plusieurs techniques magiques, en les utilisant ensemble, ce sort avait un pouvoir incroyable. Après avoir terminé le sort principal et maintenu la structure de la boucle, vous devez relancer le sort une deuxième fois, après quoi il deviendra deux fois plus puissant, il s'agit d'un type de magie que seuls les magiciens de sixième niveau peuvent utiliser. Ayant très peur, les étudiants commencèrent à s'enfuir sous le dôme protecteur pour que les loups-garous ne puissent plus les rattraper. Grâce à des capacités magiques, il était possible de transformer la lumière maléfique et de collecter la lumière pour créer un bouclier. Ainsi, aucun des ennemis n'a pu traverser ce bouclier magique, plus qu'il constituait littéralement une barrière pour eux. Peu de temps après la création du bouclier magique, les professeurs ont commencé à discuter entre eux de l'endroit où se trouvaient les élèves disparus. Il s'est avéré que certains étudiants tels que Ling Xiao, Rosie et César étaient portés disparus. En entendant cela, le grand professeur a immédiatement déclaré que Sir Mom devait de toute urgence se dépêcher afin de retrouver les élèves disparus. Sauver ces étudiants était vraiment important car ils sont tous les trois l'espoir de l'académie et ils doivent revenir sains et saufs, notamment César car c'est un prince. Et dans le même temps, des événements ont continué à se produire dans la forêt, où quelqu'un a crié qu'il avait besoin d'aide. Il s'est avéré que c'était le même César qui avait été blessé lors de l'attaque. Rosie était également assise à proximité, pleurant parce qu'elle pensait que peut-être il mourrait ici. Pendant ce temps, les loups-garous commencèrent progressivement à s'approcher des étudiants disparus afin de mener à bien l'attaque qu'ils avaient commencé. Sentant le danger, César couvrit la bouche de la jeune fille pour la faire taire, car il pourrait ainsi révéler leur emplacement. En pensant à tout ce qui se passait, Rosie comprit que César avait été blessé au moment de l'attaque précisément à cause d'elle. Se sentant coupable, la jeune fille commença à s'excuser auprès de son sauveur, disant que tout était de sa faute. Le jeune homme a immédiatement décidé de l'arrêter, car il ne voulait pas accepter ses excuses, car c'était son devoir. Les loups-garous étaient déjà assez proches, et on pouvait les entendre grogner non loin de la cachette. Saisissant son épée, le garçon a crié que Rosie devrait garder ses excuses jusqu'à leur retour au camp. Tremblante de peur, la dame dit qu'il ne pourrait pas s'échapper d'ici, puisque les ennemis étaient déjà proches. Après avoir rembobiné sa blessure, César croyait sincèrement qu'il était trop tôt pour abandonner et que s'il parvenait à percer, ils auraient encore de l'espoir. Mais s'il meurt ici, cela signifie qu'ils ne sont tout simplement pas assez forts, mais César est toujours en vie et il veut devenir un guerrier, pas même un guerrier, mais un héros, c'est pourquoi il ne peut pas mourir ici. L'attaque des loups-garous s'est poursuivie et le gars a continué à se battre courageusement pour sa vie et pour celle de son camarade de classe. Mais les opposants étaient trop nombreux et ils commencèrent peu à peu à encercler le jeune homme. Le gars intelligent continuait toujours à échapper aux attaques de nombreux adversaires, car il avait beaucoup d'expérience au combat. Malheureusement, l'un des adversaires était toujours capable d'attaquer César et il commença à ressentir une douleur insupportable. En observant son sauveur, la jeune fille réalisa que peut-être lui aussi avait peur maintenant. Même si César avait peur, il a continué à se battre parce qu'il voulait défendre son honneur et sa dignité. Rosie s'est rendu compte que son partenaire comprend qu'il ne peut certainement pas vaincre tous les adversaires et continue de se battre avec eux. Le gars épuisé a décidé de se reposer un peu, car il ne pouvait plus se battre, tellement il était fatigué. Les adversaires étaient déjà très proches et il fallait faire quelque chose pour survivre dans une situation aussi difficile. Il s'est avéré que quelqu'un a décidé d'utiliser la magie du feu pour se protéger des attaques ennemies. La magie du feu fonctionnait très efficacement sur les loups-garous, car grâce à elle, ils ne pouvaient plus continuer la bataille. Il s'est avéré que Rosie a utilisé la magie, car elle a vu qu'ils essayaient de tendre une embuscade à son César. En se rapprochant de son allié, la jeune fille dit qu'elle était désolée et qu'elle n'allait pas être un fardeau pour lui, et que même s'il mourait, ils mouraient ensemble. Confus, César s'est exclamé qu'il ne tolérerait pas de tels propos et qu'il ne voulait pas mourir avec elle, mais qu'il voulait vivre. Cette réponse a vraiment offensé Rosie, et elle n'a pas compris ce que disait ce type, car il ne comprend pas du tout l'amour des femmes. Ainsi, ils ont continué à se battre ensemble et ont commencé à se couvrir, en utilisant la magie pour rendre difficile le mouvement de leurs ennemis. Pendant ce temps, les autres étudiants ont vu une lumière venant du camp principal, et il s'agissait très probablement du bouclier magique utilisé par Sir Vusi, le camp était sûr, donc les professeurs devaient absolument venir les sauver. C'est pourquoi l'apprenti intelligent a décidé d'utiliser la magie pour attirer l'attention sur lui et ainsi, il serait beaucoup plus facile de les trouver. Réalisant qu'il devait utiliser autant de capacités magiques que possible, il dure tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Dans le même temps, le personnage principal et sa servante étaient totalement en sécurité et continuaient à marcher à travers la forêt. En regardant autour de lui, le jeune homme entendit du bruit, et il lui sembla qu'il s'agissait d'un feu de forêt. Mais en réalité il ne s'agissait pas d'un feu de forêt, et la servante comprit que les gens à cet endroit étaient attaqués par des loups-garous. Vétérans ils ont vu que les loups-garous couraient exactement dans la direction où des cris forts se faisaient maintenant entendre. Après avoir demandé au seigneur démon quel genre de disciples il s'agissait, le héros voulut savoir s'ils avaient besoin d'être sauvés. La fille ne le savait pas et a seulement dit que ces personnes étaient dommages à trois niveaux, ce sont des faibles, donc ce sont probablement des étudiants de l'académie. Attrapant la servante par la main, le jeune homme s'est exclamé qu'il devait les aider, c'est pourquoi il a commencé à courir dans la direction où les gens étaient en danger. Après une longue course, le garçon s'est arrêté et Allegra s'est écrasé contre son dos. En fait, le héros s'est arrêté parce qu'il se souvenait qu'il ne savait pas bien s'orienter. Bien sûr, cela a mis Allegra mal à l'aise, car elle comprenait que son partenaire était faible d'esprit. Le gars Polly a demandé au seigneur démon d'utiliser son pouvoir radar pour trouver où se trouvaient les personnes en danger. Confuse par de telles déclarations, la jeune fille s'est exclamé qu'il fallait se déplacer de 600 mètres vers l'est. En remerciant la jeune fille, Ling Xiao a déclaré qu'il fallait se dépêcher, car cela valait la peine de sauver les personnes attaquées le plus rapidement possible. Dans le même temps, les courageux étudiants de l'académie ont continué à lutter contre un grand nombre d'ennemis et l'ont fait d'une manière incroyablement efficace. En regardant autour de lui, César réalisa qu'il devait se débarrasser des deux derniers ennemis et qu'après cela, ils auraient une chance de s'échapper. En regardant l'un des derniers ennemis, le gars réalisa qu'il devait utiliser la lance de glace pour le couvrir. Se défendant contre l'ennemi, César dit à Rosie d'utiliser ses capacités magiques pendant le combat. Mais malheureusement, la jeune fille n'a pas entendu son partenaire, comme si elle était assez loin et ne pouvait pas comprendre ce qu'il lui disait. Il n'y avait pas non plus de Rosie à proximité, et peut-être avait-elle déjà été vaincue au combat, même si César ne le savait pas. Les ennemis ont progressivement commencé à entourer le jeune homme, qui ne se doutait même pas qu'il se battrait désormais seul. Heureusement, quelqu'un a décidé d'utiliser des pouvoirs magiques pour se débarrasser de l'ennemi qu'il attaquait. Il s'est avéré que c'est le personnage principal qui a décidé de demander à César s'il allait bien. Une fois le brouillard dissipé, Ling Xiao vit que devant lui se trouvait César, qui se trouvait dans une situation difficile. Commençant à utiliser une magie puissante, Ling Xiao utilisa un sort pour invoquer du vent, qu'il transforma en lame mortelle et dansa avec tout le monde. Les loups-garous n'aimaient clairement pas cela, car ils n'avaient pas la capacité de se défendre contre des techniques magiques aussi sérieuses. En regardant autour de lui, le jeune homme réalisa que le dernier ennemi restait, mais il ne pouvait pas révéler sa force et il devait utiliser des sorts faibles pour se débarrasser des derniers ennemis. En fait, il y avait beaucoup plus d'ennemis, et le héros ne s'attendait pas à ce qu'il en reste autant. J'ai même dû esquiver les attaques des adversaires, même si elles étaient assez faibles, mais il était impossible de montrer que Ling Xiao était très fort. La prochaine attaque magique était censée allumer ce feu inextinguible, se transformer en un projectile de feu et transpercer l'ennemi. Pour les loups, c'était un adversaire vraiment sérieux, et il ne pouvait pas rivaliser avec lui car il ne possédait pas de magie. Avec l'aide d'une seule capacité magique, le jeune homme réussit à achever deux ennemis à la fois, il lui sembla même qu'il n'avait pas révélé son pouvoir. Se rapprochant de son allié, Ling Xiao décida de demander si César allait bien. Le gars concerné a commencé à raconter comment Rosie avait disparu et était introuvable. C'était une nouvelle vraiment choquante car Ling Xiao ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une magicienne aussi puissante, Rosie, ne soit pas capable de résister au loup-garou. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, le loup-garou portait Rosie et elle criait au sale animal de la laisser partir. Les animaux ont lâché la jeune fille et elle est immédiatement tombée au sol. Sentant que sa vie était en danger, la jeune fille a immédiatement commencé à s'enfuir, car elle a compris qu'il n'y avait pas d'autre issue. Mais avant de s'enfuir, Rosie va utiliser ses pouvoirs magiques pour détruire l'ennemi. Malheureusement, le loup-garou a immédiatement réagi et a immédiatement annulé le sortilège. Ne comprenant pas pourquoi l'ennemi avait fait cela, la jeune fille lui demanda ce qu'il faisait. Soudain, le loup-garou s'approcha et commença à lécher le visage de Rosie. Soudain, quelqu'un a décidé de se tourner vers la tête de chien, parce qu'il n'était pas satisfait de son comportement. C'est le personnage principal qui a ordonné au scélérat de retirer ses pattes sales de la jeune fille. Les capacités magiques du feu ont vraiment fonctionné efficacement pour éliminer les loups-garous, c'est pourquoi le dernier ennemi a été détruit. Mais pour une raison quelconque, ce loup-garou avait quand même survécu après l'attaque magique et était incroyablement en colère. Le méchant se mit immédiatement à hurler afin de faire appel à ses alliés et de poursuivre la bataille. Soupirant lourdement, Ling Xiao savait que s'il avait tué le loup-garou plus tôt, si Rosie n'avait pas été à proximité, mais maintenant l'ennemi appelait à l'aide. Petit à petit, les ennemis commencèrent à se rapprocher, et le jeune homme comprit qu'il fallait en finir avec eux. Pour cette raison, il a utilisé ses capacités magiques car c'était le moment idéal pour se débarrasser de deux ennemis à la fois. Plusieurs boules de feu magiques ont été tirées directement sur les loups-garous pour mettre fin à leur vie sans valeur. Les loups-démoniaques souffraient extrêmement car ils ne pouvaient pas résister à la magie du feu. En se rapprochant de son allié, le héros voulut immédiatement savoir si elle allait bien. Mais la jeune fille n'a même pas pu répondre et est tombée par terre, effrayée. Le jeune homme pensa immédiatement que Rosie avait perdu sa peur des loups-garous, mais la servante laissa entendre que c'était à cause de l'ignes chien auxquelles elle avait perdu connaissance. Mais il n'avait plus le temps de plaisanter maintenant, et il devait de toute urgence aller voir les professeurs, ils avaient probablement déjà trouvé César et ils devaient se dépêcher. Soudain, à le gras senti quelque chose de très inhabituel, une odeur familière. Sur la base de cette odeur, la jeune fille a découvert qu'elle appartenait à un chat noir aux yeux écarlates, mais on ne savait absolument pas ce qu'elle avait oublié ici. Le garçon remarqua immédiatement que la servante se retournait et regardait quelque part au loin, et voulut immédiatement découvrir ce qui s'était passé. Sans le montrer, la jeune fille s'est exclamé que rien ne s'était passé et qu'il pouvait passer à autre chose. Heureusement, le professeur trouva quand même César et appela tout le monde à l'aider, car il était blessé. Le personnage principal, quant à lui, éprouvait des difficultés, car il lui était assez difficile de porter Rosie, car elle était assez lourde. Le professeur était très heureux que l'un des élèves les plus forts soit enfin revenu, et Ling Xiao a décidé de raconter ce qui les séparait lorsque le camp a été pris en embuscade par des loups-garous, puis ils ont rencontré César alors qu'il était coincé et l'ont sauvé en s'échappant davantage. Le professeur attentif a remarqué que les vêtements de Ling Xiao étaient très propres et ne donnaient pas l'impression qu'il se battait, et le garçon s'est simplement exclamé qu'il avait de la chance. Ainsi, le professeur a demandé à ses élèves d'aller au camp et de récupérer, car il était très heureux que tout le monde soit sain et sauf. Quelques jours plus tard, dans l'attente de Sir Vusi, il a déclaré que lors de l'embuscade des loups-garous, les enfants se sont très bien montrés. Après discussion, les professeurs ont décidé d'attribuer la note à aux élèves un peu plus tôt, et maintenant ils peuvent se reposer. Pour cette raison, César a commencé à lui en vouloir car il voulait toujours s'entraîner au camp. Mais le professeur expérimenté savait qu'il fallait faire attention à la blessure de l'élève, car son bras deviendrait inutile s'il continuait. C'est pourquoi les autres étudiants ont besoin d'aller se reposer, puisqu'ils sont désormais des magiciens assez talentueux. En regardant César, Rosier a vu qu'il était très triste car il ne pourrait pas continuer à s'entraîner. Soudain, le personnage principal s'est tourné vers César, on dit qu'il savait qu'il voulait obtenir le rang. C'était effectivement le cas, et dans ce cas il voulait savoir ce qu'il fallait faire pour recevoir ce rang. En fait, ils ont eu de nombreuses opportunités pour atteindre ce rang, comme trouver et vaincre le roi loup-garou. C'était en effet facile à dire, mais Sœur Momu a passé plusieurs jours et n'a pas pu trouver ce roi loup-garou, ce qui rendait complètement floue la façon dont plusieurs étudiants réussiraient. Soudain, le garçon s'est exclamé qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter, car il avait quelque chose d'intéressant. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une carte de la forêt de Black Lake, qui indiquait absolument tous les détails de l'itinéraire. La marque rouge représentait également un repère de loup-garou où il était possible de se rendre pour vaincre le roi. Cette tournure des événements a dérouté César et il a décidé de découvrir où son allié avait obtenu la carte. Le héros intelligent a dit qu'il y a deux jours, lui et Algras se promenaient et ont trouvé un groupe de soldats dans la forêt, très probablement, ils ont également été pris en embuscade par des loups-garous, et ils ont trouvé cette carte auprès d'eux. En fait, ces derniers jours, il n'y avait rien à faire et le jeune homme a demandé à Algras de lui montrer le chemin de leur entre, puis il a sorti la peau d'un loup et a dessiné une carte. Avec ses actions, ils ne pourront pas rater cette occasion car c'est une opportunité idéale de marquer S. César accepta volontiers, car lui non plus ne voulait pas rater une si belle opportunité. Soudain, Rosie dit qu'elle venait aussi, parce que les blessures de César n'étaient pas encore guéries et qu'il aurait besoin d'aide. Quelques heures plus tard, les événements continuaient de se produire dans la forêt, où les voyageurs cherchaient le repère des loups-garous. Rosie comprenait parfaitement pourquoi ils allaient trouver les loups-garous. Mais on ne savait pas pourquoi Ling Xiao avait emmené la servante avec lui, car elle pourrait se blesser. Essayant de trouver une sorte d'excuse, l'un a déclaré que sa servante devenait très triste si elle était loin de lui. Pendant ce temps, César découvrit qu'ils étaient déjà là et dit à tout le monde de se taire. Après un court trajet, l'équipe tomba sur le lac noir, où les loups-garous étaient censés se trouver. Le personnage principal a décidé de dire au seigneur démon qu'il était temps de la présenter. Le roi loups-garous devait être à proximité, et tout le monde devait faire attention, et Algra devait rester aussi près que possible. Mais en se retournant, le garçon vit qu'Algra n'était plus nulle part, comme si elle avait disparu quelque part. Ne comprenant pas ce qui se passait, Rosie voulut immédiatement savoir où se trouvait la bonne. Soudain, la jeune fille s'est mise à crier de toutes ses forces, demandant de l'aide. En fait, elle n'avait pas du tout peur, elle voulait juste attirer l'attention sur elle, puisque le roi des loups-garous était près d'elle. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un plan astucieux, et le protagoniste avait auparavant demandé au seigneur démon de l'aider. Et pourtant, le démon n'a pas pu résister, puisqu'elle a accepté d'aider pour les cuisses de poulet. Le jeune homme s'est rendu compte que la fille aimait vraiment manger, alors il pouvait la faire chanter de cette façon. En entendant Algra, l'un se prépara immédiatement à courir vers elle, mais César l'arrêta et lui demanda de ne pas être si téméraire. Rosie a également remarqué qu'il y avait beaucoup de loups-garous dans les environs et que ce serait sa tombe s'il y allait. Le jeune homme déterminé comprit qu'il devait sauver sa servante, car s'il ne pouvait pas la protéger, il ne se considérerait pas comme un homme. Ces déclarations ont irrité César, mais il a quand même compris que Ling Xiao avait en partie raison. C'est pourquoi le jeune homme s'est exclamé qu'il sauverait la servante, car la dernière fois, il n'avait pas pu protéger Rosie et il ne permettrait pas que ces événements se reproduisent. En entendant cela, Rosie décida également de venir à son secours, car elle comprit que la servante pouvait être en danger. Il y avait effectivement pas mal de loups, mais ils étaient assez faibles par rapport à la force que possédait le personnage principal. A chaque seconde, il y avait de moins en moins de méchants, à mesure que des capacités magiques étaient utilisées sur eux. Les méchants scélérats voulaient faire tout leur possible pour achever leurs ennemis. Mais les braves warriors ont continué à se battre jusqu'au bout, car ils ont compris que sinon la servante ne pourrait pas être sauvée. Même la fille utilisait ses capacités magiques pour protéger ses camarades et aller geler ses ennemis. Cela a réussi et l'ennemi était gelé, c'est pourquoi il ne pouvait plus bouger du tout. Malheureusement, l'un des ennemis a pensé à lancer son arme directement sur Rosie. Mais voyant cela, César a immédiatement défendu son ami, car il a compris qu'après un tel coup, elle serait blessée. Quelques temps plus tard, le roi loup-garou entra sur le champ de bataille, l'air assez terrifiant. Immédiatement, il y eut un rugissement de colère et un hurlement qui terrifièrent les voyageurs qui s'apprêtaient à le combattre. Les étudiants virent immédiatement que le roi loup-garou était enfin arrivé et qu'il était prêt à se battre. C'est pourquoi, utilisant ses capacités magiques, Rosie a utilisé une flamme inextinguible pour qu'elle se transforme en lotus rouge comme un projectile. Cette boule de feu visait directement l'ennemi le plus puissant afin de l'achever. Il s'est avéré que le roi loup-garou s'en fichait du tout, puisque l'attaque contre lui n'avait pas fonctionné. Voyant cela, le protagoniste réalisa que l'armure de cet ennemi avait une résistance aux explosions et que les boules de feu étaient inutiles. A la même seconde, le monstre géant était sur le point d'attaquer et le jeune homme a crié à tout le monde de se disperser sur le côté. Le coup le plus puissant d'un ennemi puissant fut envoyé directement à César, qui ne se doutait même pas qu'il était maintenant attaqué. Pendant l'attaque, le garçon était toujours capable de se défendre avec son épée et utilisa pour cela le blocage du coup. L'allié décida à nouveau d'utiliser la flamme inextinguible pour la transformer en projectile. Mais ces boules de feu étaient littéralement inutiles contre un tel ennemi, plus qu'il avait une résistance magique. Déterminé, César utilisa l'effet du feu d'enceinte pour les combiner avec son épée en une seule. Une telle attaque avait vraiment l'air impressionnante, il s'est avéré que le jeune homme serait ainsi capable de vaincre le roi. En fait, tout s'est avéré différent et les capacités magiques de César se sont révélées assez faibles. C'est pourquoi le monstre géant a frappé le gars pour le sauver de la douleur du combat. Essayant d'aider son allié, Rosie commença immédiatement à offenser Wezar afin de le protéger. Cette vision de la bataille rendit le roi des loups-garous très en colère, et il voulut achever la bataille qu'il avait commencé. Peu à peu César commença à se relever, et trembla de douleur, il se rendit vite compte que sa magie était complètement inutile. Heureusement, le personnage principal a soudainement eu une idée qui pourrait être appliquée pendant la bataille. La magie n'a causé aucun dommage et César voulait savoir quelle idée avait Xuer. Il avait un truc secret pour le traiter, car Ling Xiao appartenait auparavant au clan Dong Xiaoyi, et César dans ce cas avait besoin de gagner du temps. Les alliés se comprenaient et avaient déjà un certain plan pour vaincre un ennemi aussi puissant. Continuant à utiliser ses capacités magiques, Rosie a déclaré que Ling Xiao devait clairement proposer quelque chose de bien. A l'aide de capacités magiques ultérieures, l'allié pourra invoquer les esprits de la nature afin qu'ils emprisonnent les monstres dans leurs vignes. Magic Ving commença à s'approcher du roi afin de le traîner afin qu'il ne puisse plus bouger. Mais le personnage principal de cette époque utilisait l'effet du feu pour les attirer. Ce style de combat a encore plus irrité le loup-garou principal, et il a commencé à crier de toutes ses forces. Tout en repoussant ses pouvoirs magiques, Rosie a été attaquée car elle a été la première à utiliser la magie. Le roi a simplement esquivé l'attaque suivante, car il avait beaucoup de dextérité. Essayant d'aider dans cette situation, César pointa son épée directement sur son ennemi. Mais c'était une idée inutile, puisque le gars a été blessé de cette façon et a été à nouveau attaqué. Continuant à utiliser son sortilège magique, Ling Xiao invoqua les flammes fondamentales des profondeurs de l'enfer afin que l'esprit du feu brûle tout. C'est alors que les alliés ont réalisé que Ling Xiao avait une grande force puisqu'il utilisait deux compétences en même temps. A cette époque, le roi loup-garou tentait d'attaquer pour achever son ennemi le plus dangereux. Mais ensuite, l'allié a utilisé la technique du gel pour ralentir l'ennemi. En raison du fait que le roi a perdu sa vigilance, il était gelé et ne pouvait plus bouger pendant un certain temps. Rosie a lancé ce sort et elle a demandé à César d'attaquer le plus tôt possible. Le brave guerrier continua son attaque et, brandissant son épée, voulut frapper. Le coup le plus puissant était dirigé directement vers l'ennemi, et il semblait qu'il était déjà vaincu. Ce coup visait la tête du loup-garou, et à ce moment il était très en colère. Malheureusement, même cette attaque physique n'a eu aucun effet et le loup-garou principal a pu facilement la combattre. La fureur du loup-garou ne connaissait pas de limite et il était sur le point de combattre l'adversaire le plus puissant. Le personnage principal à cette époque s'est à nouveau tourné vers l'effet du lotus rouge afin qu'elle libère le pouvoir du lotus rouge. Le pouvoir du lotus rouge ressemblait à un énorme dragon de feu qui attaquait sa proie. Cette créature était tout simplement impressionnante, il semblait que seule la magie du plus haut niveau pouvait l'invoquer. Après avoir mené une attaque aussi puissante, le roi loup-garou a commencé à ressentir une douleur incroyable, car personne ne l'avait attaqué de la sorte auparavant. En regardant ce combat, Rosie réalisa que Ling Xiao pouvait en fait utiliser des castes doubles, qui ne pouvaient utiliser que la magie du sixième niveau et plus. C'est pourquoi la jeune fille ne pouvait pas comprendre quel genre de magie terrible possédait le clan Dong Xiang Yi. En utilisant une magie si puissante, une explosion aux proportions incroyables a été entendue et le roi loup-garou n'était plus visible. Mais le garçon épuisé à ce moment-là est simplement tombé au sol, car il lui était difficile de continuer la bataille. César a immédiatement couru pour aider son allié et a décidé de lui demander s'il allait bien. Soupirant profondément, le garçon dit qu'il avait utilisé de force sa magie secrète et qu'il ne pourrait plus utiliser la magie avant un certain temps. César, déterminé, s'est exclamé que dans ce cas, il défendrait son allié à tout prix. Se sentant mal à l'aise, Ling Xiao pensa qu'il n'avait pas besoin de protection, car il était physiquement assez fort pour vaincre les loups-garou. Après avoir réfléchi un peu, le jeune homme a déclaré qu'il ne pourrait pas récupérer avant environ un mois, c'est pourquoi on ne sait pas exactement ce qu'ils font du duel. En entendant cela, César a immédiatement dit qu'il devrait oublier ce duel et qu'il pourrait simplement l'annuler. C'est ce que le héros voulait entendre, et il tomba immédiatement au sol en disant qu'il voulait se reposer. Son plan a fonctionné, et ce foutu duel était désormais annulé. Pendant ce temps, la servante sortit de sa cachette et décida de réveiller le propriétaire. La jeune fille a littéralement posé le pied sur le garçon et lui a dit de se dépêcher car il devait arrêter de se faire passer pour un cadavre. De telles actions provoquaient le mécontentement du gars, car il dépensait beaucoup de manas et elle ne pouvait même pas lui donner du repos. Il s'est avéré qu'Algra savait très bien que son allié allait bien, qu'il n'avait utilisé que peu de manas et qu'il était loin d'être épuisé. C'était effectivement vrai, et le garçon voulut alors savoir si Algra était à proximité. Mais cette question a provoqué le mécontentement de la fille, puisqu'elle devrait être à proximité, car elle ne peut pas aller loin. Le garçon fatigué s'excusa, car il avait encore une fois oublié que c'était sa servante et il voulait savoir pourquoi elle l'avait réveillée. La règle obligatoire pour utiliser le double cast est d'atteindre le sixième niveau de manas, ceux qui essaient de l'utiliser avec force sans atteindre le niveau de manas requis subiront une forte pression mentale et mourront, et Ling Xiao est définitivement au quatrième niveau de manas, ce qui ne permet pas de savoir comment il pourrait utiliser le double casting. Alors le garçon dit que son esprit pouvait résister à bien plus qu'une personne ordinaire, et que ses limitations de man ne signifiaient rien pour lui. Algra a commencé à se demander d'où venait Ling Xiao, quel genre de clan Dong Xiao y était et quelle était sa puissance. En essayant de serrer sa servante dans ses bras, le jeune homme a crié qu'elle était super, malgré le fait qu'elle faisait semblant d'être innocente, son plan a fonctionné. La fille n'a pas aimé ce comportement, et elle l'a immédiatement dit, après quoi elle a décidé de demander pourquoi elle n'avait pas achevé le roi loup-garou avec une magie médiocre, et a maintenant mis tant d'efforts dans ce coup. La raison s'est avérée être que César est un idiot et qu'il se blâme pour l'incident avec Rosie, si quelque chose comme ça se reproduisait, alors César donnerait tout pour sauver l'homme. Ensuite, tout ce qu'il avait à faire était de trouver un ennemi qu'il ne pouvait pas vaincre afin de pouvoir prétendument utiliser la magie secrète pour le vaincre, et ainsi il pouvait annuler le duel sans révéler son véritable pouvoir. Insatisfait, Algra voulu immédiatement savoir si c'était vraiment la magie secrète de son clan. Mais ce n'était pas de la magie secrète, il plaisantait juste, et même pas à cause de ce clan, mais Dong Xiao est un clan mystérieux, il leur ressemble juste, alors il les a utilisés comme excuse. Soudain, Algra a dit au gars de la suivre, sans même lui dire où exactement ils iraient. Il s'est avéré qu'ils sont arrivés à la base du roi loup-garou et ont commencé à l'inspecter. Le seigneur démon a détecté ici l'odeur d'un chat aux yeux écarlates, et c'était vrai, il s'est avéré qu'Elona était à la base du roi loup-garou et on commençait à l'inspecter. Une telle découverte a vraiment choqué la compagnie des voyageurs, car il ne s'attendait pas à voir un démon ici. N'ayant pas toléré un tel comportement de la part du jeune homme, la jeune fille lui a immédiatement ordonné de lui retirer les mains. Et elle a demandé de ne pas oser l'arrêter, car elle utiliserait un seul rituel magique. Ce rituel était assez inhabituel et était censé aider Elona à reprendre ses esprits. Le rituel était que le seigneur démon attirait sa pupille. Cette compétence était vraiment incroyable, et le garçon voulait savoir si le seigneur pouvait vraiment utiliser son sang pour cela. En riant, Ling Xiao s'est exclamé qu'il était également assez faible et qu'il voulait boire un peu du sang du seigneur démon. Mais en retour, il n'a reçu qu'une gifle et on lui a ordonné de ne plus le harceler avec de telles demandes. Elona a progressivement commencé à reprendre ses esprits et elle a commencé à ouvrir les yeux. En regardant autour de lui, le démon découvrit Madame à le gras. Le démon en fut très heureux et se précipita immédiatement dans les bras du seigneur et se mit à pleurer. Immédiatement, la jeune fille a également découvert un homme à proximité qui se trouvait derrière. En colère, la dame a voulu savoir auprès de l'étranger ce que la personne essayait de faire. Ayant peur à cause du démon, Ling Xiao a immédiatement demandé à Algra de le sauver, mais elle n'a pas réagi du tout. Parce que le héros avait touché Madame Algra, Elona allait littéralement le tuer pour cela. Mais peu après la tentative d'attaque, la jeune fille est tombée parce qu'elle était très maladroite. Commençant à pleurer, elle cria qu'elle avait oublié que ses pouvoirs étaient scellés et qu'elle ne pouvait pas les utiliser. Essayant de calmer sa pupille, Algra décida de lui demander ce qui s'était passé. Il s'est avéré que le démon a appris que Dame Algra avait été envoyée dans la ville de Neverwinter et qu'elle venait donc de la forêt de la faim. Et elle n'aurait jamais pensé qu'elle affronterait les gardes de la croisade, et même se retrouverait dans un champ scellé. Heureusement, il y avait un trou dans le champ et elle a pu s'échapper, mais maintenant elle n'avait plus aucune force, puis elle a rencontré des loups, qui l'ont sauvé et l'ont amené ici. Toute cette histoire était en effet très étrange, Ling Xiao en fut choquée. Tremblante de peur, la jeune fille a également parlé d'une fille effrayante aux cheveux bleus, c'était une sorcière aveugle des neiges, à cause de laquelle Elona ne pouvait presque pas voir Madame Algra. En entendant parler de la sorcière aveugle des neiges, le garçon réalisa immédiatement que la description lui était très familière. Au même instant, la servante entendit quelqu'un s'approcher d'eux. Il s'agissait probablement d'enseignants, puisque le personnage principal leur a laissé une carte dans la tente et ne pensait pas qu'il viendrait si vite. Le jeune homme comprit aussi que l'apparence d'Elona était trop dangereuse, il lui fallait s'éloigner d'ici rapidement. Le garçon avait un plan et, pour une raison quelconque, il a décidé de donner une pièce au démon. En fait, il ne s'agissait pas d'une simple pièce de monnaie, mais d'un jeton d'authentification. Maintenant, Elona devra se diriger vers la ville des neiges propices et trouver des bâtiments avec une grande croix, dans le bâtiment, vous devez trouver une fille nommée Zier, la lui donner et lui dire que Ling Xiao lui demande de prendre à Neverwinter. Le démon a vraiment aimé cette tournure des événements, et elle a même pensé à partir. Soudain, Algras s'est exclamé qu'elle ne permettrait pas à Elona de la quitter maintenant. Arrêtant la déclaration de la servante, le garçon a dit que ce n'était pas le moment d'être téméraire, et qu'Elona a perdu son mana, et son apparence démoniaque est trop visible, elle sera certainement tuée si elle reste. Même si la fille était vraiment très gentille, elle était un démon et les gens les traitaient mal. Après avoir réfléchi un moment, le seigneur démon a décidé de demander si on pouvait faire confiance à cette personne nommée Zier. Le héros les calma immédiatement, car cet homme n'en voulait pas au démon de son espèce, et elle amènerait certainement Elona à Neverwinter. Ainsi, ils ont accepté et Elona devait se rendre en ville. Le démon a été sauvé et sa vie n'est plus en danger. Le malin a quand même compris qu'il était temps de revenir, puisque le show était terminé. Pendant ce temps, les événements continuaient de se produire au lac noir. Les professeurs étaient déjà arrivés au lac et ont commencé à appeler Ling Xiao, César et Rosie, qui dormaient tout ce temps. L'un des professeurs a immédiatement attrapé Rosie et César pour les envoyer au camp. Mais le professeur était très mécontent du comportement de Ling Xiao et l'a immédiatement frappé à la tête, car pour une raison quelconque, il s'est échappé du camp avec tout le monde afin de tuer un roi loup-garou. Quelques jours plus tard, à l'académie Luolian, tout le monde discutait du fait que César avait reçu une note de C du directeur, ainsi que la lame magique du dragon slayer. De plus, tout le monde pensait absolument que Ling Xiao était un imposteur car avec l'aide de César et Rosie, il avait également obtenu une bonne note. A cette époque, le personnage principal ne se souciait pas du tout de ce qu'il disait de lui. Mais la servante n'était pas contente de cela et elle ne comprenait pas pourquoi son maître se comportait ainsi. En fait, c'était le résultat qu'il souhaitait, et César aurait dû devenir populaire. Le garçon a également reçu un cadeau du directeur et il n'aura plus à se faufiler dans l'ancienne bibliothèque. En raison de son retard à la cérémonie de remise des prix, Rosie a remis le prix que le réalisateur avait précédemment décerné à Ling Xiao. Un message a également été adressé à la servante, qui disait que les cheveux argentés et les yeux noirs, en tant qu'élus de Dieu, devraient, en tant qu'amis, s'entendre les uns avec les autres. En regardant cette clé, le jeune homme ne pouvait pas comprendre ce que voulait alors dire le réalisateur. Même si poser des énigmes n'était pas son point fort, il valait mieux aller étudier la magie dans une ancienne bibliothèque. Au même moment, quelqu'un dans une calèche roulait à une vitesse incroyable et était sur le point d'arriver dans la ville. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une princesse de l'Empire Anne, nommée Neng Yen Jing. La femme de chambre n'avait absolument aucune idée de la raison pour laquelle le propriétaire l'avait amenée ici, mais il a dit qu'il avait appris un nouveau truc sympa dans un livre et qu'il voulait l'essayer. En passant devant le personnage principal, Neng Yen Jing a immédiatement vu que ce type appartenait au clan Dong Xiaoyi. Se réjouissant de cet incident, la jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle rencontrerait un jour quelqu'un de leur clan ici. Quelques heures plus tard, l'événement a continué à se dérouler sur le terrain d'entraînement. En regardant toutes ces attaques magiques, Algra pensa que ce type était venu ici juste pour s'amuser. En fait, il était juste en train de s'échauffer, et maintenant ce sera la raison pour laquelle ils sont venus ici, car il n'y avait personne à proximité. Insatisfaite, la servante comprit qu'il n'y avait personne ici à part eux deux. La compétence apprise était qu'il était possible de multidiffuser un tir magique. Cette capacité était en effet impressionnante car elle utilisait trois compétences d'affilée. Neng Yen Jing est soudainement venu et a vu que ce jeune homme connaissait la multidiffusion. La première utilisation de la capacité a été réalisée avec succès et le héros en était très heureux. En observant la nouvelle capacité, la servante sentit soudain un danger et réalisa qu'elle devait agir. A la même seconde, une puissante explosion se produisit à l'endroit où le sort avait été utilisé. L'explosion fut en effet assez forte car elle fit s'allonger Ling Xiao sur le sol. En se rapprochant, Algra a marché sur le gars et lui a dit qu'elle ne tolérerait pas que quiconque fasse semblant d'être mort. Insatisfait, le garçon voulait savoir pourquoi Algra ne lui avait pas parlé de l'erreur plus tôt, car elle savait clairement où exactement cela s'était produit. Il s'est avéré que l'erreur s'est produite parce que Ling Xiao a oublié le sort intermédiaire. Après avoir réfléchi un peu, le jeune homme réalisa qu'il avait effectivement commis une erreur en lançant le sort. Et puis, il a décidé de réutiliser la technique magique afin de l'améliorer. Après des libérations, la multidiffusion a été utilisée pour réaliser un tir magique. En regardant son allié, Algra était émerveillé, car la véritable force de ce type était tout simplement incroyable pour son âge, c'était vraiment un génie. Nan Yanji ne pouvait pas non plus comprendre quel genre de pouvoir terrifiant possédait cet étranger. Grâce à ses capacités magiques, chacune des cibles était touchée, ce qui était impressionnant. Dès que les capacités magiques furent utilisées, le jeune homme resta debout et ne fit rien. Algra a immédiatement supposé que quelque chose n'allait pas et a décidé de demander ce qui n'allait pas. Il s'est avéré que le problème était dû au fait que le multicast consommait trop de mana. Cela rendit la servante heureuse, car elle comprit que le héros le méritait. En regardant le sort utilisé, Nan Ying réalisa que ce jeune homme était vraiment fort. Mais dès que la jeune fille s'est écartée, elle a accidentellement renversé un vase qui se trouvait à proximité. En entendant du bruit, Algra et Ling Xiao réalisèrent qu'il y avait probablement quelqu'un à proximité. En regardant autour d'eux, les alliés n'ont découvert que leurs cheveux, qui gisaient à proximité. Ensuite, la servante y s'est exclamée qu'elle serait capable de cacher sa présence et de passer sa détection, c'est assez difficile, et il semble que quelqu'un de très intéressant soit apparu. Une mystérieuse femme de chambre dotée d'une capacité de détection et un puissant jeune homme du clan Dong Xiaoyi, c'est ce que Nan Ying a pu détecter. Le garçon a quand même décidé de se reposer un peu, car il était tellement fatigué, après tout, il a dépensé trop de manas hier et a dû demander un jour de congé aujourd'hui. Mais quelqu'un lui avait déjà dit qu'il n'y avait absolument personne autour du terrain d'entraînement. Essayant de trouver une excuse pour elle-même, le seigneur démon a confirmé que cette personne savait comment cacher sa présence, c'est pourquoi elle a pu éviter d'être détectée. Le héros insidieux a décidé de retrouver cet homme et a ensuite fermé la bouche. Pendant ce temps, le professeur a montré que les cours commençaient, et il pense que pour la plupart, ils savent déjà qu'un nouvel élève est en train d'être transféré dans leur secte magique. Pour certains étudiants, ce fut un véritable choc, tandis que d'autres pensaient que le nouveau venu serait tout à fait ordinaire. Il s'est avéré que c'était une fille qui est immédiatement entrée dans la classe sur invitation. Ainsi, grâce à la simple présence de la jeune fille, les étudiants étaient déjà tombés amoureux d'elle. Même César prêtait attention à la jeune fille, car elle était vraiment très belle. La fille bienveillante a salué tout le monde et a dit qu'elle s'appelait Shen Yin, et a demandé à tout le monde de prendre soin d'elle, car c'était la première fois qu'elle était dans le royaume de Limba II, si elle faisait ou disait quelque chose de mal, alors elle ne devrait pas lui crier dessus. En regardant cette fille, Ling Xiao réalisa immédiatement qu'il était littéralement tombé amoureux, car ce beau nom Shen Yin était maintenant tout le temps dans sa tête. Algra n'aimait vraiment pas de telle déclaration et elle pensait que son partenaire était faux. Soudain, la jeune fille s'est approchée et a réalisé que le nom de cet élève était probablement Ling Xiao. Commençant à rougir, le jeune homme devint embarrassé, car il aimait beaucoup le nouvel élève. En souriant, Shen voulait demander au garçon s'il avait du temps libre après l'école pour qu'il puisse lui faire visiter le campus. Cela ressemblait déjà à un rendez-vous, et le personnage principal a été agréablement choqué par une telle proposition. Étant gentil, le jeune homme s'est exclamé que bien sûr, il était libre et qu'il ferait tout ce que la fille voulait. C'était en effet une excellente nouvelle pour elle, ce qui la fit sourire gentiment et lui dire qu'il se retrouverait après les cours. Les regards de la servante et de Shen Yin se croisèrent et ils continuèrent à s'observer. Le professeur, quant à lui, a déclaré qu'avant de commencer la leçon, il aurait une annonce et l'école procéderait à des tests de sélection. Et les deux candidats les plus forts participeront au 18e tournoi scolaire du continent Hélain, et les enfants doivent mieux se préparer. Les événements ont continué à se produire après les cours, et aucun des étudiants n'a compris pourquoi Ling Xiao avait eu autant de chance, et il a réussi à rencontrer Shen Yin. La sympathique Rosie a décidé de demander à César s'il voulait dîner avec elle. Mais malheureusement, l'étudiant a refusé car il souhaitait se diriger vers le domaine de formation et améliorer ses compétences. Ensuite, la jeune fille a décidé qu'elle l'accompagnerait, le prince César et Miss Rosie avaient vraiment l'air très harmonieux. En regardant ce couple, Ling Xiao et Shen Yin ont été agréablement surpris par la façon dont les alliés communiquaient entre eux. En marchant dans la rue, Shen s'est exclamé qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle rencontrerait quelqu'un du clan Dong Xiao. Le jeune homme s'est immédiatement senti embarrassé et a commencé à dire que c'était vraiment surprenant, mais il pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens du clan Dong Xiao, et même la famille royale connaissait de vue ses camarades du clan. Bien que la jeune fille lui ait dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de la famille Lin auparavant, qui fait référence à leur clan. Ainsi, la nouvelle fille a révélé que Ling appartenait probablement au clan perdu Dong Xiao. Toute cette conversation était très difficile pour le héros, car il ne pouvait pas comprendre si Shen Yin avait deviné qui il était réellement. Il y a des centaines d'années, un tremblement de terre a détruit tout le continent, puis une partie du clan Dohen Xiao a construit un nouvel empire appelé Qin, et l'autre est allé sur le continent Elan. Bien qu'ils soient tous issus du clan Dong Xiao, ils ont ensuite appelé ceux qui ne sont pas citoyens de l'empire Qin le clan perdu. C'était une chance unique, et Ling Xiao réalisa qu'il devait prétendre être une personne libre. En regardant la nouvelle fille, Al Gra pensa qu'elle ne pouvait pas capter l'odeur de cette fille, qu'elle n'avait pas non plus de vagues de manas et qu'elle n'avait même pas l'odeur d'une grosse personne. Ainsi, le seigneur révéla que c'était la même fille qui les surveillait alors sur le terrain d'entraînement. Soudain, Shen Yin a décidé de demander quelque chose à son interlocuteur, même si cela pouvait paraître impoli. Comme si de rien n'était, le jeune homme a dit qu'elle pouvait tout demander, car il était ouvert à répondre à la question. La jeune fille déterminée a immédiatement demandé pourquoi Ling Xiao pouvait utiliser la capacité de multidiffusion. Mais cette question a vraiment choqué le garçon, car il ne s'attendait pas à ce que ce soit Shen qui le regardait alors. A la même seconde, quelqu'un a lancé une attaque surprise et utilisé la magie non loin du groupe de jeunes. Ses scélérats étaient la trinité Asie, et ils ont vu que Ling Xiao de la putain de secte magique était à proximité, communiquant avec la princesse, et à cause de cela, ils ont voulu s'approprier la servante pour eux-mêmes. Incapable de supporter une telle impudence de la part d'étrangers, Shen Yin a décidé de sortir son épée et de l'utiliser aux fins prévues. Après plusieurs coups violents, les hooligans étaient simplement sous le choc, car ils ne s'attendaient pas à ce que la jeune fille se batte avec eux. Les paroles de ces voyous déplairont probablement à leur entourage, et ainsi ils deviendront au moins un peu plus polis. Ayant épargné les méchants, la jeune fille leur dit qu'ils devaient s'en aller s'ils ne voulaient pas se retrouver avec des armes. Toutes leurs armes étaient en effet brisées, et désormais ils ne pouvaient plus s'en servir, plus qu'elles n'étaient plus utilisables. Après un court combat, la courageuse Shen renguena son épée. Soudain, Lady baissa la tête et dit que l'un la faisait se sentir ouverte, alors elle oublia qu'il venait de se rencontrer. Ces mouvements étaient en effet impressionnants pour Allegra, car elle ne pouvait pas voir clairement à quel point cette fille était forte et quels objectifs elle essayait d'atteindre en se rapprochant de Ling Xiao. Pendant ce temps, les événements continuaient de se produire dans la ville de Zihurui, en face de l'église de la Lumière. À ce moment-là, Elona trouva le même bâtiment avec une grande croix et tenait le laisser passer dans ses mains. En entrant tranquillement dans le bâtiment, la jeune fille a décidé de découvrir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il s'est avéré que l'évêque de la ville de Zihurui, nommée Jasmine, l'attendait et voulait savoir pourquoi l'étranger était arrivé ici. La voyageuse inquiète a déclaré qu'elle cherchait une fille nommée sur ER, mais Jasmine a immédiatement décidé de découvrir pourquoi elle la cherchait. C'est alors qu'Elona a révélé que Ling Xiao lui avait dit de trouver Zihur et de lui donner la moitié de ce jeton. Prenant la moitié du jeton, Jasmine a dit que Zihur n'était pas là et que la fille devrait attendre son retour. Cette nouvelle était en effet très joyeuse, et Elona voulait savoir si elle pouvait rester ici. Mais bientôt, la jeune fille a décidé de découvrir si la personne qui se tenait maintenant devant elle était une bonne personne. Jasmine a été amusée par cela et a dit qu'elle était l'évêque de cet endroit et qu'elle était une bonne personne. En entendant cela, Elona se calma un peu et réalisa qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais à la même seconde, la capuche de la fille commença à tomber et Jasmine vit des oreilles de chat. Dans la société, les démons sont différents des bêtes démoniaques par leur lignée et leur intelligence. Parmi les bêtes démoniaques, il y a même leur propre classement, car elles sont excellentes en force de groupe, mais manquent d'intelligence, elles ne voient pas les gens comme des ennemis, tant que les gens n'interfèrent pas avec leur abri. Les démons de haut niveau se démarquent le plus, ils ont une intelligence, une force incroyable et des capacités mystiques, et ils peuvent également contrôler des bêtes peu intelligentes. Parmi les démons supérieurs, il existe un clan de chats noirs aux yeux écarlates, possédant un pouvoir destructeur, une énorme résistance à la magie, et ils peuvent également se transformer en personnes, mais certaines de leurs caractéristiques demeurent. Mais il y a aussi des cas particuliers, comme celui du seigneur démon, la forme humaine d'Allegra est si parfaite que ce n'est même pas drôle. La fille ressemblait à une vraie personne et ne ressemblait pas du tout à un démon. Le jeune homme comprit que personne n'aurait pensé que le souverain, commandant de toute la famille des démons, serait sa servante. Après plusieurs discussions paisibles et amicales, Allegra devint une bonne servante. Même si elle est encore assez mauvaise dans la gestion de la cuisine. Ce serait vraiment génial si Allegra était toujours la servante de Ling Xiao. Pendant ce temps, la fille a crié qu'elle ne tolérerait plus une telle attitude à son égard, parce qu'il la regardait, et elle voulait savoir à quelle chose sale le héros pensait cette fois. De telles déclarations étaient assez impudentes et Ling Xiao ne réagissait pas particulièrement bien à quelque chose comme ça. En fait, il se demandait simplement si les démons étaient réellement les ennemis de l'humanité. Et en même temps, il est totalement incompréhensible pourquoi les hommes et les démons ne peuvent pas exister en harmonie. Depuis les temps anciens, les humains et les démons sont des ennemis jurés, et le seigneur démon ne comprenait pas si Ling Xiao voulait vraiment du changement. Le personnage principal croyait sincèrement qu'elle et le démon s'entendaient bien et voulaient savoir si elle aimerait que cela continue ainsi. En entendant cela, le seigneur démon demanda si le garçon voulait vraiment qu'elle soit sa servante à vie. Elle voulait savoir si Ling Xiao aimait vraiment intimider la servante trouvée tous les jours. Le jeune homme s'est même senti quelque peu mal à l'aise et il a commencé à se sentir gêné par ses déclarations. Et à ce moment-là, la fille était très indignée par le fait que, et ils n'ont même pas essayé de l'aider, il ne lui est même pas venu à l'esprit de le faire, plus qu'il ne savait rien de sa situation. Ling Xiao a immédiatement commencé à dire qu'Algra avait tort et il était au courant de sa situation et absolument de tout. Algra a commencé à crier, car chaque jour son propriétaire profite de la vie et attend sa mort, mais il ne sait rien de sa vie. Soudain, baissant la tête, le jeune homme lui demanda s'il y avait réellement une rébellion dans sa famille. C'était une question plutôt inhabituelle, car Algra pensait que les gens ne le savaient pas. Les suppositions du protagoniste se sont avérées vraies, et dans ce cas, Elona est en grand danger et un membre de sa famille veut la tuer. Ne comprenant pas comment cela était possible, le seigneur voulait comprendre comment Ling Xiao avait réussi à découvrir cela. C'était très simple, il manquait quelque chose au roi démon, mais il n'y avait aucune activité dans le clan, seule Elona est passée par là, et en plus, elle a failli mourir. Si Ling Xiao ne s'était pas trompée, alors quelqu'un de son clan planifiait une rébellion pour prendre le trône. Ainsi, Algra réalisa que ce type avait effectivement raison depuis le début. Les alliés de la fille l'avaient probablement déjà deviné, c'est pourquoi ils l'ont conduite dans cette boîte, et Elona savait qu'Algra serait dans la ville sans glace, et peut-être qu'elle l'y a mise. Après avoir réfléchi à cette situation pendant un moment, le seigneur démon devina que cela pourrait effectivement être le cas. Et Algra ne devrait perdre que parce que la rebelle possède son aura impérial et une armée qu'elle ne peut pas contrôler. Le seigneur démon ne pouvait littéralement pas croire que ce type avait réellement deviné tout cela. La jeune fille pensait même qu'il mentait simplement, car cela ne pouvait pas être vrai. Après avoir écouté ce dialogue jusqu'à la fin, la jeune fille s'est immédiatement précipitée vers le jeune homme et elle a voulu faire quelque chose de terrible. Très en colère, Algra commença à étrangler le jeune homme, car elle pensait qu'il avait tout organisé. Elle s'est vite rendue compte qu'elle avait commis une erreur, car elle ne devait pas faire de mal à son maître. Commençant à insulter Ling Xiao, Algra pensa qu'il était un démon et que tout était de sa faute, car il lui avait menti tout ce temps. En saisissant la main de la jeune fille, le personnage principal était sur le point de faire quelque chose, plus qu'il ne pouvait pas simplement s'allonger sur le sol, c'est alors qu'il jeta Algra au sol afin de la maîtriser. Mais la jeune fille n'allait pas tolérer cela et frappa le scélérat de toutes ses forces. Un tel coup était en effet très douloureux et Ling Xiao arrêta immédiatement son attaque. Après cela, Algra a décidé qu'elle devait s'enfuir puisqu'elle ne pouvait plus être dans la même pièce que Ling Xiao. Le jeune homme se sentit plutôt mal à l'aise après ce combat, et comprit qu'il n'aurait pas dû se disputer ainsi. Le lendemain, les événements ont continué à se produire à l'Académie Luland, où les cours étaient déjà terminés. Soudain, quelqu'un a décidé de se tourner vers son Altesse, parce qu'il voulait dire quelque chose. La jeune fille comprit immédiatement que, comme prévu, sans avoir besoin de prendre le commandement, le prince arrogant s'était mis en colère. Je m'adresse au prince César, Chen Yin, elle a dit que même s'ils viennent de se rencontrer, il est son fiancé et qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi poli. En entendant cela, le garçon a immédiatement voulu savoir ce que voulait dire exactement la fille. Il s'est avéré que l'interlocuteur voulait dire qu'il pouvait simplement l'appeler Yin. César aimait beaucoup ce comportement, car il se rendait compte que la princesse l'aimait vraiment. Au même moment, ce dialogue fut entendu par Rosie, qui passait à proximité. Tous ces événements ont mis Rosie, qui était amoureuse, très en colère et elle a littéralement maudit Chen Yin. Les filles ne voulaient pas céder leur César à un impudent. Le lendemain matin, l'événement a continué à se produire non loin du tableau où se trouvaient les informations concernant l'épreuve de sélection. Il y avait d'abord une compétition de groupe, puis une compétition à élimination directe, puis deux gagnants étaient choisis. La femme de chambre suffisante a dit que cela serait en effet très problématique, et Ling Xiao l'a immédiatement entendu. Ils se disputaient toujours et ne communiquaient pas vraiment entre eux, car ils étaient offensés. Après quelques minutes, Rosie et César sont également venus, ils voulaient s'adresser à Ling Xiao. En regardant la compagnie du personnage principal et de la femme de chambre, la jeune fille réalisa immédiatement qu'ils se disputaient. En s'approchant du jeune homme, Rosie décida de lui demander si elle et Algras étaient vraiment disputés. Dès qu'elle a découvert qu'ils s'étaient disputés, elle a immédiatement dit que Ling Xiao était une idiote, parce que la fille devrait être heureuse. En regardant son interlocuteur, le garçon mentionna que la dame devait prendre soin de son César. En entendant cela, la jeune fille a immédiatement poussé son interlocuteur, car elle lui a dit qu'elle se précipiterait vers César. Insatisfait, le jeune homme blessé a insisté pour que Rosie paie les frais médicaux. Au même moment, Shen Yin s'est approché de César et lui a demandé s'il aimerait aller pratiquer les scrim ensemble. Rosie a immédiatement mis fin à leur dialogue et a déclaré que son petit ami lui avait déjà promis de s'entraîner ensemble. Attrapant la main de sa petite amie, le garçon voulut lui dire quelque chose. Il s'est avéré qu'il croyait sincèrement que la raison pour laquelle Shen Yin devait venir ici était pour parler au nom de l'Empire Kine, ou peut-être qu'elle a un autre motif, en d'autres termes, il ne peut pas faire d'elle son ennemi, donc il devrait je ne la provoque pas. En se rapprochant de son interlocuteur, César s'est exclamé qu'il avait entendu dire que son Altesse possédait d'excellentes compétences en escrime, et bien sûr, il veut les voir de ses propres yeux. En raison de son fort mécontentement, Rosie a exprimé sa colère contre Ling Xiao car elle voulait également s'entraîner avec César. Le soir est venu et les événements ont continué à se produire après l'école chez Ling Xiao. Comme auparavant, les deux compagnons ne se parlaient pas, mais se regardaient seulement. À ce moment-là, Algra parlait du conflit qu'ils avaient. Et tout ce qui s'est passé entre eux a mis le seigneur démon très en colère, et elle a mangé avec encore plus d'enthousiasme. Après avoir réfléchi un moment, le jeune homme a décidé de parler en premier et a dit qu'il n'avait pas dit qu'il ferait quoi que ce soit à propos du démon sous-démon, et qu'il devrait attendre le retour d'Elona, elle peut penser à un moyen de briser cela, contrat de majordome, et alors le seigneur peut partir précipitamment. La jeune fille a immédiatement répondu qu'elle ne voulait vraiment pas être ici et que sans le contrat, Ling Xiao serait déjà morte plusieurs fois. Ces mots blessèrent vraiment le garçon, car il ne s'attendait pas à ce que le démon lui parle ainsi. Il était surprenant que la reine démon pense réellement pouvoir résoudre le problème avec les bandits qui avaient atteint le bout de la forêt. En frappant la table, le seigneur décida de demander à nouveau ce que voulait dire le héros. Mais le gars n'allait même pas expliquer cela, car il était à nouveau offensé par son interlocuteur, car elle s'était mal comportée. C'est pourquoi il a décidé de sortir se promener et a ordonné à Algra de rester dans la maison et de ne pas le suivre. Cet homme était vraiment incroyable, car Algra ne pouvait s'empêcher de le suivre, car ils avaient un contrat selon lequel il devait être proche. Soudain, le seigneur a commencé à avoir des vertiges et peu à peu elle a perdu connaissance. Au même moment, des bandits marchaient dans une rue sombre et racontaient à quel point Ling Xiao les avait vraiment énervés parce qu'il possédait une femme de chambre et qu'il parlait à la princesse. Soudain, l'un des bandits aux cheveux verts a remarqué qu'il semblait être proche de la maison de Ling Xiao. Le bandit aux cheveux roux craignait qu'il ne s'approche pas de la maison, car il avait très peur du personnage principal. Mais le gars aux cheveux bleus, au contraire, a dit que le jeune homme n'était qu'un épéiste magique et qu'il ne leur ferait rien. Soudain, la servante s'est enfuie dans la rue car elle avait besoin de retrouver son maître. L'un des méchants l'a immédiatement remarqué et s'est rendu compte que cette servante appartenait à Ling Xiao. Les méchants hooligans ont immédiatement commencé à rire parce qu'ils voulaient attaquer la jeune fille. Pendant ce temps, la jeune fille a remarqué que son radar détectait que quelqu'un se trouvait à 10 mètres sur la gauche. Mais il y avait un mur sur la gauche, et on ne savait absolument pas où était allée Ling Xiao. C'est alors que la souveraine découvrit qu'il y avait deux personnes devant elle et une derrière elle, et qu'ils étaient tous trois combattants de niveau 4. C'étaient les mêmes hooligans, ils ont immédiatement décidé de découvrir ce que faisait à le gras dans la rue la nuit. Sentant de l'hostilité envers les intimidateurs, la femme de chambre leur a immédiatement ordonné de partir, mais de façon inattendue, son corps s'est affaibli et elle a commencé à tomber au sol parce que son propriétaire était trop loin. En surveillant la jeune fille, les hooligans ont remarqué qu'elle était probablement blessée. Mais l'impudent aux cheveux roux remarqua que ce Ling Xiao ne savait définitivement pas comment jouer avec sa servante. C'est pour cela qu'ils allaient sortir la jeune fille de son malheur et jouer un peu avec elle. L'un des criminels s'est approché de la jeune fille et était sur le point de la toucher. Mais dès que le contact s'est produit, l'homme aux cheveux roux a immédiatement reçu une rebuffade de la part de quelqu'un. Un certain étranger est arrivé sur les lieux des événements, et les criminels n'ont pas immédiatement compris de qui il s'agissait. C'était le personnage principal qui voulait demander à trois hommes ce qu'ils allaient faire de sa servante. Le jeune homme est immédiatement arrivé pour défendre sa pupille. En voyant son maître, le seigneur était effectivement très heureux, car elle l'attendait. Je me tourne vers le seigneur démon, le garçon voulait savoir comment elle pouvait le perdre, même avec un radar. Utilisant ses capacités magiques, Ling Xiao voulait savoir pourquoi ces hooligans osaient attaquer sa servante et leur demanda s'ils avaient un dernier souhait. De telles déclarations ont beaucoup fait rire les gens insolents, car ils pensaient qu'alors la princesse avait riposté, et ce type regardait simplement tout ce qui se passait et avait peur. Ling Xiao a continué à observer ses ennemis tout le temps et savait qu'il n'aurait pas à craindre de s'exposer lors du test s'il s'en occupait maintenant. Ainsi, le personnage principal s'est rendu compte que ces trois gars voulaient vraiment mourir. Ce qui s'est passé ensuite a choqué absolument tous les criminels, car ils ne s'attendaient pas à ce que ce type soit si fort. Résistant à leur capacité magique, les frères tentèrent de s'échapper et utilisèrent leur agilité pour esquiver l'attaque. Après l'attaque, le jeune homme s'est exclamé que grâce à eux, les épreuves de qualification seraient beaucoup plus faciles. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire dans la maison du personnage principal, où Algra lui a demandé comment il allait augmenter son niveau de mana, même s'il ne s'entraînait pas. Dès que Ling Xiao a dit qu'il gonflait son mana pendant son sommeil, le démon n'y a pas cru et a dit que seuls les enfants pouvaient croire en une telle chose. En soupirant lourdement, le garçon réalisa qu'il était absolument inutile d'en parler avec la servante. S'emparant du journal, Algra a décidé de savoir s'ils avaient écrit quelque chose sur Elona dans les informations. Il n'y avait personne dans le royaume qui pourrait constituer un danger, on ne sait donc absolument pas d'où venait cette agitation, car le journal indiquait que le mystérieux marchandueur Laclan était présent dans la ville. Je continue de lire le journal, le jeune homme a découvert quelque chose de très intéressant qui pourrait être lié à Elona. En pointant du doigt l'article du journal, le garçon a suggéré que cela pourrait peut-être l'aider d'une manière ou d'une autre. Le journal a déclaré que Neverwinter accueillait une nouvelle religieuse dans son église. Après avoir réfléchi un peu, le héros a suggéré qu'il est assez rare que des personnes soient transférées vers d'autres sectes ecclésiales, le transfert de moines, non sans raison, est très suspect. Mais le seigneur ne pouvait pas comprendre en quoi cela était lié à la disparition d'Elona. En riant, l'un s'est exclamé que maintenant il ferait mieux de réfléchir à ce qu'ils vont manger pour le dîner. Quelques minutes plus tard, le garçon voulait que le steak soit cuit. Mais la bonne n'aimait pas vraiment cette idée et elle voulait un poulet. Au même moment, la sorcière des neiges pensait qu'elle et son frère Ling Xiao se rencontreraient bientôt. Quelques jours plus tard, les événements ont continué à se produire lors de la journée de test des échantillons. Le prince César était dans le groupe B et tout le monde dans le public essayait d'avoir une bonne place pour regarder le défi. Pour le personnage principal, il était totalement incompréhensible pourquoi tous les étudiants allaient si fanatiquement regarder ce tour de qualification. Mais la princesse devait absolument venir ici aussi, et elle était parfaite en tant que petite amie de Ling Xiao. Le jeune homme a même commencé à fantasmer sur leur apparence ensemble lorsqu'ils sortiraient ensemble. Tout cela était très étrange pour la servante, puisque son maître pensait encore à des choses sales. Sur le champ de bataille du groupe E, le professeur a demandé à tout le monde de se rassembler car le match allait bientôt commencer. Un peu plus tard, le professeur découvrit également Ling Xiao, qui passait à proximité. En regardant son professeur, le jeune homme ne comprenait pas pourquoi il arborait un sourire si étrange. L'homme décide de demander à son élève s'il connaît tous les membres du groupe E. En fait, le garçon s'était trompé, tous les participants étaient répartis au hasard, et s'ils étaient placés dans un groupe avec d'autres arts martiaux, alors ils auraient du mal, et ce serait à son tour de se battre contre la Trinité Asie, même s'il n'était pas encore prêt pour le combat. En riant, le garçon a même suggéré qu'il serait probablement gravement blessé, plus qu'il se battrait contre des frères assez forts. Même le professeur le pensait, que Ling Xiao avait juste de la chance parce que César était à proximité, mais maintenant tout sera différent. Mais l'homme attentionné a quand même demandé à son élève de ne pas s'inquiéter, car il ne voulait pas qu'il se fasse du mal. Ainsi, le premier tour du groupe fut annoncé et Ling Xiao dû se battre contre quelqu'un. En regardant autour de lui, l'homme n'a pas trouvé l'adversaire du protagoniste, car à deux a dû se battre contre lui. Dix minutes plus tard, l'adversaire du jeune homme n'est pas non plus arrivé, et tout le monde l'attendait. Commençant à bailler d'ennuis, le jeune homme ne parvenait pas à comprendre où se trouvait son adversaire. Se sentant mal à l'aise, le professeur a demandé à son élève d'attendre, car l'ennemi devrait bientôt arriver. En fait, les règles stipulaient que si l'adversaire ne se présentait pas dix minutes après le début du match, cela était considéré comme un refus du match, son adversaire se voit donc automatiquement attribuer la victoire. Les étudiants ont déjà commencé à exiger une explication, et comme la secte des arts martiaux a toujours vaincu la secte magique, Sir Momu essaie maintenant de protéger le défunt étudiant. Après avoir admis la défaite de son élève, le professeur s'est exclamé que Had ne s'était pas présenté au duel, la victoire a donc été attribuée à Ling Xiao. Le fier garçon s'est exclamé à sa servante qu'il avait gagné, et Algras s'est rendu compte qu'il avait vraiment pensé à tout. Parce qu'avant, les trois frères étaient battus pour qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne. De ce fait, ces trois frères ne pourront évidemment pas participer au combat. Au deuxième tour du groupe E, Ateye n'est pas non plus apparu dans le match et Ling Xiao a gagné. Dix minutes plus tard, au troisième tour du groupe E, Aling ne s'est pas présenté au match et la victoire a été attribuée à Ling Xiao, lui permettant de prendre la première place. Au même moment, quelqu'un a décidé de dire au professeur que les frères avaient été terriblement battus et qu'ils subissaient désormais un traitement dans la Sainte Église. Les étudiants ne pouvaient pas croire à l'issue de la bataille, car ils comprenaient que Ling Xiao était trop chanceux et qu'il n'était qu'un combattant de rang C, ce qui était assez faible. Quelques jours plus tard, l'événement a continué à se produire chez Ling Xiao, où en lisant le journal, il a vu qu'à côté de lui, César et Shen dé prenaient les premières places dans leur groupe. Après tout, peu importe que l'ennemi soit un combattant ou un magicien, puisque devant la vaillante magie de César, ils étaient tous confrontés à la défaite. Même en talons hauts, Shen Andei est plus vaillant, tuant tout le monde avec une seule danse Sakura. Cette fille était vraiment incroyablement étonnante et le jeune homme l'aimait beaucoup. À ce moment précis, la servante n'en pouvait plus et décida d'essuyer le visage du garçon, car son visage était très sale. Alors que Ling Xiao continuait à lire le journal, il découvrit quelque chose de très inhabituel. La jeune fille inquiète a immédiatement décidé qu'il y avait probablement des nouvelles d'Elona. En fait, il y était déclaré que Ling Xiao, un rang et si légitime, avait avancé plus loin dans le tour de qualification par pur hasard. Insatisfaite, Algra s'est rendu compte que le gars n'avait pas montré son véritable pouvoir, et il a vraiment gagné comme s'il avait de la chance. Selon le héros, c'était complètement différent, il faisait partie de ceux qui l'ont provoqué, il n'y a donc aucune raison de lui reprocher sa chance. Et en fait, si tout le monde découvre qu'un magicien de 4ème niveau a tué 3 combattants, ils seront tout simplement ridiculisés si la vérité éclate. Algra a quand même demandé au gars d'arrêter de se faire passer pour un faible, plus qu'il est un magicien de 6ème niveau. Pendant ce temps, des événements ont eu lieu dans la ville de Xurui, notamment dans l'église de la Lumière. Certaines personnes se sont tournées vers l'étonnante déesse de la Lumière et ont loué sa majesté devant tout le monde. Soudain, l'évêque dit qu'il était temps pour Elona d'aller manger, car c'était déjà l'heure du déjeuner. Elona était très heureuse car elle voyait sa sœur avec Jasmine, qui lui apportait à manger. Le démon a dit à sœur Jasmine qu'un mois entier s'était déjà écoulé et qu'elle voulait savoir quand sœur Xuer reviendrait. Se sentant triste, Jasmine commença à parler comme si Xuer était déjà mort et ne reviendrait jamais. Mais soudain, cette même sœur est revenue et elle était très heureuse d'être de retour. Jasmine était incroyablement heureuse que Xuer soit enfin rentrée chez elle. En voyant sa sœur, Elona a immédiatement réalisé qui elle était vraiment, car elle s'était déjà rencontrée. La jeune fille était très heureuse d'une telle rencontre, car elle et le petit chaton étaient à nouveau ensemble. C'était surprenant pour Jasmine, car elle ne s'attendait pas à ce qu'elle et Elona se connaissent déjà. Jetant son chapeau, Elona commença à crier que Xuer était la sorcière de la neige. En riant, Xuer a dit que c'était effectivement vrai, parce que Xuer et la sorcière des neiges sont une seule et même personne. Pour cette raison, Elona se sent comme un élan, car elle pensait que Jasmine et Xuer étaient de mèche pour l'attraper. En soupirant lourdement, la jeune fille commença à répéter qu'Elona est un chaton ingrat, si elle ne l'avait pas délibérément laissé partir, alors elle n'aurait pas pu rencontrer le seigneur démon. Sœur Jasmine a immédiatement demandé une explication et Xuer a dit qu'elle expliquerait tout immédiatement. Je me tourne vers l'interlocuteur, Xuer voulait savoir auprès d'Elona si Ling Xiao voulait vraiment qu'elle aille dans cette ville. Il s'est avéré que Ling Xiao était son frère, et elle écouterait ses souhaits et l'emmènerait à Neverwinter, mais elle devrait ensuite devenir sa servante. Le rôle de servante ne plaisait pas du tout au démon, puisqu'elle ne s'attendait pas à avoir besoin de servir quelqu'un. Pendant ce temps, le personnage principal a juste ri méchamment alors qu'il planifiait quelque chose. La servante ne comprenait pas du tout pourquoi le jeune homme se comportait ainsi. Portant le masque du docteur, Ling Xiao s'est exclamé que la servante était méchante de le corriger à chaque fois. À cause de cela, la jeune fille a commencé à se sentir mal à l'aise et a voulu comprendre ce que le propriétaire voulait faire d'elle. En filant la tenue du médecin, le garçon s'est exclamé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il voulait juste un peu de son sang. À ce moment, la servante devrait se détendre, car il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, elle devrait juste être intelligente et le laisser recueillir un peu de son sang. Peu de temps après, le sang du seigneur démon a été obtenu avec succès, il avait des pouvoirs de guérison et donne le même effet sur les gens. Le garçon a également décidé de donner quelque chose en retour pour que la servante ne soit pas offensée. C'était un cristal qui contenait une partie du mana de Ling Xiao, il avait lu quelque chose concernant le contrat du serviteur il y a quelques jours dans la bibliothèque. L'essentiel du contrat d'une servante n'est pas basé sur l'âme, mais plutôt sur l'énergie, et cela signifie que tant qu'elle portera le cristal avec elle avec son mana dedans, ce sera comme si elle était à côté du maître, ainsi l'affectant ne sera pas affecté par le retour si elle est trop loin. Le joyeux seigneur démon a immédiatement pensé qu'elle pouvait partir, mais en fait, ce cristal n'a fonctionné que deux heures. En soupirant lourdement, Algra commença à se sentir triste parce qu'elle pensait que maintenant elle serait libre. Mais elle était toujours heureuse d'être heureuse de passer deux heures loin d'un pervers aussi malade que Ling Xiao. Les événements ont continué à se produire le lendemain, lors de la quatrième bataille des demi-finales, où Luo Ji a dû affronter Shen Andei. Rosie a dit que Shen Andei devrait être plus prudente car elle pensait qu'elle gagnerait définitivement. Ses déclarations semblaient assez drôles à l'ennemi, Shen Andei se contenta de rire. À ce moment précis, la bataille commença et Shen commença instantanément à attaquer. La fille insidieuse a utilisé la danse des fleurs de cerisier pour utiliser la technique de libération. En seulement une seconde, la bataille s'est terminée avec succès et Shen Andei a remporté ce combat. Alors que Rosie commençait à tomber, elle réalisa qu'elle avait été tuée sur le coup. Rosie a raconté tout cela à propos du personnage principal, car cela l'inquiétait beaucoup. La jeune fille inquiète a dit qu'elle avait été vaincue avant même de faire quoi que ce soit. Entre temps, la jeune fille impudente a également décidé de souligner que la maison de Ling Xiao avait l'air très négligée. Mais elle décida quand même de revenir au sujet principal de la conversation, puisqu'elle n'était pas prête à parler de la maison maintenant. C'est pourquoi Rosie a invité Ling Xiao à s'unir en une seule équipe. L'unification était nécessaire pour révéler la véritable identité de Shen Andei et rompre l'engagement maléfique visant à sauver César. En parlant à sa servante, le héros a remarqué que Rosie avait l'air de s'être cogné violemment la tête. Rosie croyait vraiment que Shen Andei ne ressemblait pas à une princesse ordinaire. Le garçon intelligent s'est exclamé qu'il savait avec certitude que Shen était une très belle princesse. De telles déclarations ont mis Rosie incroyablement en colère, car cette princesse communiquait tout le temps avec César. En raison de la force incroyable de la jeune fille, Rosie pensait que Shen Andei était un tueur. Mais c'était déjà un crime assez grave, et le personnage principal n'y croyait même pas au début. La servante ne s'attendait pas non plus à de telles déclarations et ne comprenait pas si la princesse pouvait vraiment être une meurtrière. Le lendemain, les événements ont continué à se dérouler dans l'auditorium de l'académie. Le professeur a annoncé que Shen Andei avait demandé une pause, mais que le prochain tour aurait bientôt lieu. C'est alors que le jeune homme réalisa que Shen Andei apprenait peut-être l'une des meilleures techniques de mise à mort, la technique de l'ombre de la lune et de l'esprit de lumière. Auparavant, le marchand Jackson avait été tué, la nuit où Jackson avait été tué, Afu l'avait vu dans la rue et Salam était ensanglanté. Peu de temps après, le professeur a annoncé que le prochain adversaire de Ling Xiao serait Shen Andei, il devait donc tout donner car elle était très forte. En pensant à tout ce qui se passait, l'un supposait que son adversaire faisait une pause parce qu'elle avait une nouvelle cible à tuer. Pendant ce temps, les événements continuaient à se produire à l'extérieur de l'église de Néverwinter. Le seigneur démon marchait à proximité et les gens discutaient du fait que la sainte était venue dans la ville, et maintenant la chance était enfin de leur côté, elle était l'une des plus jeunes saintes des cent dernières années. Certains avaient même entendu dire que Xueher était connue comme la sorcière des neiges de la ville, et cela semblait effrayant. Mais c'était effectivement des déclarations choquantes, puisqu'Algras réalisait qu'Elona pourrait être en danger. C'est pourquoi le seigneur a commencé à se frayer un chemin à travers les gens et lui a demandé de la laisser entrer. A cette même seconde, la fille ressentit une sensation inhabituelle, car il y avait un ennemi plutôt dangereux à proximité. Le démon ressentit immédiatement un inexplicable sentiment de danger, comme si quelqu'un menaçait sa vie. Cet étranger était Shen Andei, qui, pour une raison quelconque, restait également dans cette ville. Grâce à ses observations, Algras a découvert que cette fille était probablement l'assassin. Et pour en être enfin convaincue, il faut la suivre. Après la poursuite, ils se sont retrouvés ensemble à la périphérie de la ville de Néverwinter, et Algras ne comprenait toujours pas où elle est Shen. La jeune fille secrète a continué à se cacher pour ne pas être découverte. En fermant les yeux, la servante découvrit une odeur inhabituelle. Cette odeur était en effet très familière, puisqu'elle appartenait aux démons qui se trouvaient dans les tunnels souterrains. Inquiète, Algras réalisa qu'il s'agissait de la rébellion des démons qu'un, et Shen Andei est un démon. Soudain, quelqu'un a commencé à communiquer sur ce que ressentait son Altesse. Un certain étranger a demandé à Shen à quel point ce type était fort pour se battre contre elle. L'étranger a ri en apprenant que Shen était capable de tuer le vieux scélérat Jackson si facilement, mais qu'elle ne faisait que son travail. Les gardes de Jackson étaient forts, comme cette guerrière, et l'autre était plus fort que le magicien, concentré sur le meurtre. De plus, peu importe le nombre de tueurs engagés par l'étranger, il n'a jamais pu se débarrasser de lui, seul Shen a réussi, l'ombre de la lune et l'esprit des fleurs ont une réputation justifiée. Après une courte conversation, l'homme se retrouva dans la ville de Neverwinter et lui dit qu'il réglerait bientôt leur compte. Comme si de rien n'était, Shen a dit au revoir à son client, l'appelant M.G.R. Anderson. Mais cette déclaration était vraiment choquante, car Algra ne pouvait même pas imaginer que l'ordre du meurtre serait l'évêque de l'église de Neverwinter. Au même instant, Shen entendit quelqu'un parler non loin d'elle. Algra a immédiatement essayé de se cacher pour ne pas pouvoir être détecté. Sortant son épée, la jeune fille allait se battre avec l'étranger, car elle comprenait qu'elle pouvait être exposée. Ayant très peur, la servante se mit littéralement à appeler son maître. Soudain, quelqu'un a décidé de se tourner vers Shen en dé, comme s'il voulait lui dire quelque chose. C'était Ling Xiao, et la princesse ne s'attendait vraiment pas à voir son camarade de classe ici. Ainsi, Algra réalisa qu'elle était sauvée, mais ne comprit pas ce que son maître faisait ici. Ayant subi un choc violent, la jeune fille a voulu savoir ce que le jeune homme faisait ici. En riant, le garçon s'est exclamé qu'il était venu ici à la recherche de sa servante, qu'elle était partie depuis longtemps, alors il a commencé à s'inquiéter un peu. Mais c'était vraiment inhabituel, Algra était même surprise qu'il la recherche. Sentant l'attention, le garçon décida de demander si quelque chose dérangeait son altesse. La jeune fille audacieuse a répondu qu'il s'agissait de raisons personnelles dont elle n'allait pas parler à Ling Xiao. Le jeune homme au bon caractère a dit qu'il voulait juste aider, c'est pour cela qu'il demandait. En se retournant, Shen s'est exclamé que s'il voulait vraiment l'aider, alors il devait gagner la bataille demain. La déclaration était en effet assez sérieuse, Ling Xiao ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande de gagner. Au même moment, la femme de chambre réalisa que Shen Andei était enfin partie et que Ling Xiao pouvait se débarrasser de cette expression stupide. Le garçon ne s'attendait clairement pas à une telle tournure des événements, car il était surpris qu'Algra soit vraiment là. En regardant la fille, le jeune homme s'est exclamé qu'elle était une vilaine servante, et qu'il lui était désormais interdit de sortir seule, si les monocristaux à l'intérieur s'épuisaient complètement, elle mourrait. Retirant sa main, Algra commença à se plaindre car elle n'avait besoin de personne pour s'inquiéter pour elle. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, le seigneur démon s'est exclamé que le gars devrait s'inquiéter pour sa belle princesse. Ses conflits étaient absolument inutiles et l'un ne comprenait pas quel genre de servante désagréable il avait. Pendant ce temps, Shen Andei continuait d'accomplir ses missions et tuer ceux qu'elle ordonnait. Après quelques jours, les demi-finales du test à la Luolan Academy Arena ont commencé. Ling Xiao combattait du côté de la magie et ne pouvait utiliser que des capacités magiques. Contre Shen Andei, qui ne pouvait également utiliser que des capacités magiques. La bataille avait commencé et les deux adversaires devaient se préparer. Utilisant toutes ses forces, le jeune homme demanda à sa majesté de se préparer. Et il a même demandé la permission de commencer la bataille, car il pensait que ce serait assez facile. Afin de vaincre son adversaire, le personnage principal a utilisé trois techniques simultanément, la première d'entre elles s'appelait le mur de tornade, la seconde les dépôts de Limon et la troisième le royaume de l'hiver. Cette magie a étonné même le professeur, car il ne s'attendait pas à ce que ce type puisse utiliser la magie mixte. Toutes ses capacités étaient vraiment choquantes, car personne ne pouvait s'attendre à quelque chose comme ça de la part d'un étudiant ordinaire. Le professeur tourna immédiatement son attention vers le magicien qui avait auparavant enseigné Ling Xiao. Se sentant mal à l'aise, le professeur principal a déclaré qu'il n'avait jamais enseigné cela au jeune homme. Sortant son épée, la jeune fille réalisa que son adversaire était désormais vraiment sérieux. C'est pourquoi la déterminée Shen en dévoulait voir toute la puissance de son adversaire. La prochaine compétence censée vaincre la fille s'appelait Flamme déchaînée, l'un allait mettre fin à la bataille de cette façon. Afin d'éviter un coup aussi violent, la jeune fille a utilisé un flash fantôme. La technique suivante était la danse du Sakura, qui faisait que l'ennemi se retrouvait derrière le héros. Et afin de terminer complètement la bataille, Shen a utilisé la technique de libération et a commencé à utiliser son épée. Le professeur inquiet ne s'attendait pas à ce que la bataille se termine si rapidement et a demandé à Ling Xiao d'être prudent. En regardant le combat, la servante comprit que ce petit bonhomme n'était pas très mature, mais il avait de bonnes idées, malheureusement, il rencontra un monstre. Pourtant, le garçon avait un plan auquel il s'en tenait pendant tout ce temps. L'ennemi ne pouvait pas s'attendre à ce que le personnage principal soit aussi fort et imprévisible. Ce qui s'est passé ensuite a de nouveau choqué les professeurs, car ils ont réalisé que Ling Xiao n'avait pas étudié cela dans leur cours. Ainsi, lors de l'attaque suivante, Shen réalisa que l'ennemi essayait de l'attirer quelque part. Ayant commencé à utiliser une autre magie, le jeune homme remarqua qu'il se battait de toutes ses forces contre son Altesse, mais qu'elle n'allait même pas montrer son épée. Selon la jeune fille, ce n'est pas le meilleur moment pour cela, et elle pensait même que son adversaire était déjà épuisé, car un sort instantané n'est pas la seule chose qu'il connaît. Commençant à rire, Ling Xiao s'est exclamé que dans ce cas, l'ennemi devrait se préparer. Les capacités magiques de ce type n'avaient littéralement aucune limite, et il utilisa encore une fois trois compétences à la fois. A chaque fois, Shen avait de plus en plus de mal à esquiver, car chaque attaque devait être évitée. Continuant à éviter les attaques, la jeune fille s'est rendue compte que son adversaire essayait de la coincer. En luttant contre son adversaire, Shen en dessait rendu compte qu'il possédait en réalité une douzaine de trucs qu'il n'avait pas encore utilisés. Un flash fantôme a été utilisé contre la prochaine attaque afin d'éviter les blessures. Très anxieuse, la professeure a crié à son Altesse de ne pas faire cela. Il y a eu une énorme explosion et on ne savait pas si Shen en dé avait été blessé ou non. Il s'est avéré qu'elle a non seulement réussi à éviter la plus forte explosion, mais a également continué à attaquer. En regardant son adversaire, le jeune homme commença à se demander s'il devait utiliser une autre technique magique. Shen en dé était déjà très en colère et a ordonné à son adversaire de ne pas la sous-estimer. Agitant son épée vers elle-même, la jeune fille espérait que maintenant elle mettrait fin au combat. Pendant tout ce temps, le héros resta calme et utilisa le brouillard dissimulant. Grâce au brouillard dissimulant, l'attaque ne devrait pas toucher l'adversaire puisqu'il était caché. Les spectateurs étaient tout simplement choqués, car ils ne pouvaient même pas comprendre ce qui s'était passé et ce qui se passait sur le champ de bataille. Au milieu du brouillard, Shen en dé a demandé au gars, pense-t-il vraiment que ce brouillard suffira à l'arrêter, puisque Salam est capable de tout couper, même le brouillard de part en part. Le garçon a seulement répondu qu'il n'allait pas rabaisser son Altesse. Mais elle a raison à propos de ces astuces, car son brouillard n'est pas destiné à la combattre. En réalité, ce brouillard était destiné aux spectateurs qui les entouraient. Souriant méchamment, Ling Xiao s'est exclamé qu'il s'était excusé auprès de son Altesse, mais qu'il mettrait désormais fin à cette bataille. Après quoi, il y eut une énorme explosion alors qu'un nombre incroyablement grand de techniques magiques furent utilisées. Face à une telle attaque de sa rivale, Shen en dé était tout simplement épuisée. A cause de cela, elle a ressenti un grand choc et une grande peur et ne pouvait pas croire qu'elle s'était battue contre un adversaire aussi puissant. Impuissance, Shen en dé tomba au sol et reconnut sa défaite dans cette bataille. A ce même instant, le garçon s'est approché parce qu'il voulait dire quelque chose. Le gars au bon caractère a dit à la princesse que si elle ne recevait pas de traitement maintenant, elle pourrait avoir des cicatrices. A ce moment-là, la princesse pensait même qu'elle était tombée amoureuse de ce type, car il était le guerrier le plus fort qu'elle ait jamais rencontré. Mais cela n'a fait que mettre la servante en colère, car elle n'aimait pas que Ling Xiao essaie de faire tomber la princesse amoureuse de lui. Plus tard, les événements ont continué ce jour-là, notamment dans le bureau de l'infirmière, où le personnage principal a apporté un médicament spécial très efficace. Grâce à ce médicament, il était possible de guérir n'importe quelle blessure en quelques secondes. Et cela a vraiment fonctionné ? Le médicament s'est avéré très efficace et a facilement guéri les gratinures. L'étape suivante consistait à appliquer un bandage sur la jambe. Littéralement une minute plus tard, le traitement était terminé avec succès et Ling Xiao a aidé son adversaire. Même si ce ne avait l'air horrible sur le bandage, la jeune fille se sentait toujours reconnaissante. Alors que Lady commençait à se sentir embarrassée, elle savait qu'elle devrait remercier Ling Xiao. Mais le jeune homme n'était qu'un remerciement et il voulait offrir quelque chose à la princesse. Soudain, la femme de chambre entra et cria que tout le monde était déjà parti alors que cette canaille aimante était dans le bureau. Très en colère, Algra ne comprenait pas comment ce type pouvait utiliser son sang pour le bien de créatures aussi inférieures. Quelques secondes plus tard, le gars était déjà battu et Algra lui a dit qu'elle ne lui donnerait plus jamais de sang. En regardant sa servante, le jeune homme pensa qu'elle était jalouse, car elle était hostile à la princesse. Commençant à être gênée, Vladika s'exclama qu'elle n'était en aucun cas jalouse. Après quoi, Algra a dit qu'il devrait oublier cette situation et qu'elle devrait raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Le gars était très intéressé par cela et il écoutait l'histoire avec impatience. Après l'histoire, Ling Xiao a appris que Shen Ande est le tueur et qu'elle est liée au demi-démon. Après avoir réfléchi un moment, l'un a déclaré qu'il n'y avait de toute façon aucune preuve significative de cela. Ses doutes ont mis la servante très en colère, et elle était littéralement furieuse parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi le héros en doutait. C'est pourquoi Algra a dit à Alain de ne pas lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Les événements ont continué à se produire la nuit, dans la maison de Ling Xiao, où il pensait qu'Algra était vraiment en colère. Ayant commencé à manger de la nourriture, le jeune homme ressentit un goût plutôt inhabituel qu'il n'aimait pas. A cause de ce goût, il cracha immédiatement un morceau de viande qu'il faillit avaler. Il s'est avéré que la femme de chambre a mélangé du sucre et du sel, c'est pourquoi le plat était tout simplement dégoûtant. Au même moment, le garçon trouva sur sa table un journal contenant un article intéressant. Le journal indiquait que le mystérieux tueur avait encore frappé, le sage obséant était tué tard dans la nuit. Au cours de l'enquête, un mystérieux morceau de tissu taché de sang a été découvert, comme si le tueur avait été blessé. Cela a rendu le personnage principal nerveux alors qu'il commençait à comprendre qui était impliqué dans tout cela. Le type tremblant a immédiatement appelé Algras pour qu'elle puisse consulter l'article du journal. Baissant la tête, la jeune fille commença immédiatement à lire ce qui était écrit dans le journal. C'était en effet une nouvelle choquante pour eux, et maintenant ils étaient sûrs que Shenandé était bel et bien un meurtrier. Je continue à manger, le jeune homme a dit qu'il irait demain voir la nouvelle religieuse, mais Algras a compris que demain il se disputerait avec César. Pourtant, le personnage principal a décidé que c'était beaucoup plus important et qu'il n'irait pas au combat. Les événements ont continué à se produire le lendemain et la bataille était sur le point d'éclater. César pensait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, il ne s'agissait que de quelques sorts instantanés, et lui, un homme de l'épée magique, brandissait également le King Dragon Ball, donc il était définitivement capable de le faire. C'est pour ça qu'il devrait devenir un héros, un défi dans un duel comme celui-ci ne veut rien dire, Ling Xiao est plus fort que lui, et c'est bien car il pourra s'entraîner. Réalisant que l'ennemi était plus fort, César se sentit mal, car il comprit qu'il pouvait perdre. Éprouvant un fort sentiment d'incertitude, le jeune homme ne comprenait pas comment il pouvait vaincre un ennemi aussi sérieux. Soudain, quelqu'un derrière lui a décidé de demander au garçon quel était le problème. C'était un enseignant, et dès que César a dit que tout allait bien, il a répondu que maintenant le jeune homme est le guerrier le plus fort et que tout le monde rêve de voir sa vraie force. Ce type avait vraiment un grand nombre de fans, et cela lui a un peu remonté le moral. Même les professeurs étaient gênés que tant de filles tombent amoureuses de César. Soudain, quelqu'un a commencé à appeler le professeur et voulait que personne d'autre ne l'entende. Il s'est avéré que c'était Rosie qui avait appelé Sœur 11. Rosie a dû donner au professeur la note que Ling Xiao avait écrite plus tôt. La note indiquait que Ling Xiao ne pourrait pas assister au combat car il ne combattrait pas en raison de sa croyance en la déesse de la lumière. Cette note a bouleversé le professeur, car il ne comprenait pas comment Ling Xiao, croyant en la déesse de la lumière, exaltait sa foi. Commençant à devenir encore plus en colère, l'homme a crié qu'il devait absolument lui donner une leçon aujourd'hui, car comment osent-ils penser que cet événement grave était une sorte de plaisanterie pour lui. Ainsi, Ling Xiao a perdu l'opportunité de se battre, ce qui a fait de César le vainqueur de la compétition. En même temps, tout le monde attendait la religieuse et ne comprenait pas pourquoi elle ne se présentait jamais. Après plusieurs minutes, la religieuse est finalement sortie pour parler. En fait, c'était une sorcière des neiges et elle parlait aux habitants de la ville de Neverwinter. Cette fille était heureuse de saluer absolument tous les résidents venus à la réunion, et Elona était à côté d'elle. Les gens de la ville étaient en effet très heureux que la servante se montre enfin à eux, et elle était en effet très gentille. Au premier coup d'œil, la sympathique fille s'est présentée, elle s'appelait Xuer et elle était une nouvelle servante. Dans le même temps, la servante et le personnage principal ne comprenaient pas pourquoi cette fille en particulier était devenue la nouvelle servante. En se regardant, les alliés ne pouvaient même pas comprendre comment ils connaissaient cette fille. Cela les rendait assez gênés, puisqu'ils n'avaient jamais parlé de la sorcière des neiges auparavant. En regardant ces filles, le personnage principal a reconnu Xuer et Algra a reconnu Elona. Maintenant, il réalisait que ces deux filles leur étaient effectivement familières et qu'ils avaient déjà interagi avec elle. Algra réalisa à ce moment-là que cette fille qui la poursuivait s'appelait la sorcière des neiges, il devrait trouver une fille nommée Xuer, et elle entendit que la nonne était également connue sous le nom de sorcière des neiges, ce qui rendait tout évident maintenant. A cause de cela, Algra a commencé à se sentir très en colère, car elle a compris que Ling Xiao était responsable de tout cela. Après tout, ce type a pratiquement enfermé Elona dans une fosse avec du feu. Selon la femme de chambre, ce type était en effet une personne très méchante. Quelques heures plus tard, les événements ont continué à se produire chez Ling Xiao. Le jeune homme en colère a crié qu'Algra n'était pas du tout un chat noir, mais un vrai chien. Après tout, s'il ne l'avait pas arrêtée, elle serait morte, mais elle a même osé mordre l'un. En fait, Algra aurait dû se sentir reconnaissante, puisque le jeune homme l'a arrêtée, car si elle avait fait quelque chose dans l'église, elle serait morte immédiatement. Selon Ling Xiao, Xuer semble un peu mystérieuse, mais elle ne touchera pas Elona, mais Algra n'était pas contente de cela et elle n'allait pas pardonner au jeune homme à cause de cela. Si le seigneur démon pouvait rompre ce pacte de sang, alors le tuer ainsi que cette jeune fille serait une affaire facile, et il devrait le comprendre. Le gars ne se souciait pas du tout de cette déclaration et il continuait simplement à écouter sa femme de chambre. Soudain, le jeune homme entendit que quelqu'un commençait à entrer dans la maison. Il s'est avéré que c'était Xuer, qui était gentiment venu avec Elona. C'était vraiment un événement imprévisible et personne ne pouvait s'y attendre. Se sentant mal à l'aise, le personnage principal a prétendu qu'il n'avait pas vu Xuer depuis longtemps. Il est vrai qu'il ne s'était pas vu depuis un an, trois mois et quinze jours en compagnie de leur frère aîné. Après avoir ri, le héros était en effet très heureux de rencontrer sa sœur cadette. Mais bientôt, il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. La servante commença à essayer de combattre Xuer et cria que c'était à son tour d'attaquer. Le seigneur démon voulait littéralement que la jeune fille meure, car elle lui reprochait le fait qu'Elona n'était plus libre. Essayant d'être amicale, la jeune fille a dit qu'elle ne lui avait pas conseillé de faire cela. Après tout, si elle ose faire cela, elle blessera l'innocente Elona, qui n'est coupable de rien. Le seigneur comprit immédiatement qu'elle ne pouvait pas continuer l'attaque, car le démon souffrirait. Le frère aîné a immédiatement défendu Elona et a dit à sa sœur cadette de la laisser partir immédiatement. Même si sa sœur n'aimait pas cette idée, elle devait écouter son frère. C'est pourquoi elle a laissé partir Elona, pour ne pas lui faire de mal. Le jeune homme commença à arrêter sa servante pour qu'elle ne fasse rien de mal. En fait, la jeune fille était vraiment désolée pour Elona, car elle était en captivité. Elona a simplement continué à regarder sa maîtresse avec pitié et a dit qu'elle était vraiment désolée. Après tout, elle ne pourrait certainement plus retourner aux côtés du seigneur démon. Cela a beaucoup bouleversé à le gras, car elle ne s'attendait pas à ce que son subordonné la trahisse. Soudain, le maître décide de caresser sa subordonnée pour la calmer. Le gars de bonne humeur a souri et a dit que Xueher ne ferait jamais de mal à Elona. À ce moment-là, Xueher s'est approché et a dit que le frère de Ling Xiao était un frère et que si Algra était obéissante, elle ne lui ferait pas de mal. Confuse, la jeune fille n'a pas compris ce que disait son interlocuteur, car tout cela ressemblait à une sorte d'absurdité. Mais Xueher croyait sincèrement que la servante était très belle et qu'elle allait toucher son visage pour comprendre à quel point elle était belle. La reine démon a continué d'essayer de tuer la jeune fille, mais son maître l'a arrêté et lui a demandé de ne pas être si colérique. Soudain, Algra réalisa que Xueher connaissait sa véritable identité. Le personnage principal ne pouvait pas non plus comprendre comment la sœur cadette savait qu'Algra était le seigneur démon. Parce que Xueher avait un secret qu'elle cachait depuis tout ce temps. Les premiers événements ont eu lieu dans la forêt royale des démons, les démons étaient pressés, car ils devaient rester secrets. Ce sont les démons qui ont décidé auparavant d'emprisonner la maîtresse dans une boîte, car ils n'avaient pas d'autre choix, le plus important est qu'ils assurent la sécurité de la maîtresse Algra. Ainsi, le seigneur démon a voyagé en calèche et s'est rendu à la ville de Scheinfenn. Pour la jeune fille, le monde des démons n'était plus sûr et il fallait se cacher. Aussi longtemps que les démons le peuvent, ils doivent emmener Lady Algra auprès de cet homme. Les chevaliers de la lumière remarquèrent une sorte d'espion et demandèrent à Xueher ce qu'il devrait faire de lui. La jeune fille perfide s'est exclamé qu'il devait tuer cet espion. En regardant la boîte, Xueher décida de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette boîte avait vraiment l'air de contenir quelque chose de sérieux. Ainsi, Algra s'est avéré être un cadeau de Xueher pour son frère. C'était certainement une histoire intéressante, Ling Xiaon n'aurait jamais pu s'y attendre. En fait, le gars croyait que tout irait bien pour eux, puisque lui, en tant que propriétaire, ne lui tournerait pas le dos. Même si elle mangeait plus que quiconque et se comportait de manière grossière, il n'avait toujours pas l'intention de la quitter. Après avoir réfléchi un peu, le jeune homme réalisa qu'il fallait encore revenir au sujet de la conversation. Après tout, à l'époque, Ling Xiaon voulait comprendre d'où venait ce contrat de serviteur et s'il provenait également d'un espion. Il était vrai que Xueher avait déjà volé un contrat au précédent évêque de la ville de Zirui. Tout cela s'est produit il y a environ un an, juste après qu'elle ait été séparée de son frère Ling Xiaon. A cette époque, elle rejoignit l'église de la lumière et était une religieuse ordinaire. Un certain homme a commencé à nourrir une fille innocente afin de l'apaiser. Et la fille a prétendu que la nourriture était vraiment très savoureuse pour paraître polie. L'homme arrogant a dit que si la fille a déjà fini de manger, alors il l'emmènera dans un endroit spécial, là il a utilisé la magie noire pour la contrôler et la emmener au lieu secret. Cet endroit était tout simplement dégoûtant, car il y avait la défise innocente. C'est pourquoi Xueher a décidé de mettre fin à cet évêque et de le détruire, car il était corrompu par la magie noire. Alors à ce moment-là, elle a pris quelques objets de sa collection, et le contrat de domestique en faisait partie. Après avoir écouté toute cette histoire, le personnage principal ne pouvait pas comprendre pourquoi sa sœur n'en avait pas parlé plus tôt. En souriant, la jeune fille ne comprenait pas ce qui n'allait pas, car elle pensait que son frère la féliciterait d'avoir fait quelque chose de bien. En se rapprochant de sa sœur, le jeune homme se mit à trembler un peu, car il était nerveux. S'approchant encore plus, il se pencha vers la jeune fille et commença à la serrer dans ses bras, car il regrettait de ne pas pouvoir la protéger. Même Elona a été touchée par ces événements, car désormais frère et sœur étaient réunis. Le seigneur démon n'aimait pas ce qui se passait, car elle a demandé de mettre fin à cet amour familial. Xueher réalisa immédiatement qu'Algra était simplement jalouse et ne voulait pas voir la famille se réunir. La jeune fille a immédiatement commencé à nier qu'elle était jalouse, car elle ne l'était pas. Tout cela avait l'air drôle parce qu'elle était vraiment en colère lorsque son frère s'approchait de sa sœur. À ce moment-là, tous ces mots embarrassèrent Algra, et en même temps la rendirent très en colère. Se tournant vers Xueher, Algra voulait savoir ce que la fille allait faire d'Elona. Continuant à pleurer, Elona a dit que Xueher l'humiliait, mais qu'elle était définitivement une religieuse, même si elle utilisait la magie noire. Elle lui a même fait porter un collier pour que le démon ne puisse pas la quitter. Ainsi, Algra a révélé que Xueher est aussi une méchante sorcière. Xueher n'aimait pas beaucoup toutes ces discussions, et elle dit que le seigneur démon mentait clairement maintenant. En entendant cela, Algra ne comprit pas pourquoi l'interlocutrice venait de lui dire cela. En fait, Elona allait bien et était en parfaite santé. Et pas seulement cela, le fait est que le seigneur démon est désormais gardé par Ling Xiao et qu'elle est en parfaite santé. Au même moment, la fidèle servante découvre que sa maîtresse a pris un peu de poids. Algra ne comprenait sincèrement pas pourquoi il y avait des idiots comme Elona dans sa famille. Soudain, Xueher s'est exclamé qu'elle n'allait pas élever un chaton gratuitement. Même le jeune homme ne comprenait pas exactement de quoi parlait sa sœur. En fait, Xueher avait une exigence, prendre soin de sa nièce, c'est pourquoi elle voulait former une alliance avec la reine démon. Une telle déclaration était en effet assez choquante, le personnage principal et la servante ne s'attendaient pas à quelque chose comme ça. En pensant à tout ce qui se passait, Algra a vraiment compris que la fille était une nonne, qu'elle était également connue pour sa magie noire et qu'elle voulait faire une alliance avec le seigneur démon, c'est pourquoi on ne sait pas ce qu'elle faisait. A cet égard, il n'était absolument pas clair si l'on pouvait faire confiance à cette fille. A la même seconde, le personnage principal a crié le nom d'Algra parce qu'il n'aimait pas quelque chose. Il s'est avéré que la fille a accidentellement commencé à verser de l'eau chaude directement sur la tête du gars. A cause de cela, la fille se sentait vraiment mal à l'espace qu'elle se trompait et pensait que la tête du garçon était une tasse. Quelques temps plus tard, les événements ont continué à se produire à l'académie, notamment dans le bureau du professeur. Rosie et Shenandé étaient également dans le bureau et ils préparaient probablement une conversation. Le héros ne comprenait pas du tout pourquoi Rosie était ici, mais la jeune fille s'est exclamé que sa servante était également là, et cela signifie qu'elle devrait être ici aussi. En fait, même César voulait poser la même question concernant la présence de certaines personnes. Après avoir réfléchi un peu, le professeur a répondu que dans la duel ligue de l'école, l'équipe est composée de quatre personnes. Mais même si tel est le cas, on ne sait absolument pas pourquoi les règles stipulent que seuls ceux qui ont remporté la première et la deuxième place peuvent devenir candidats. Il y avait bien un oubli dans ces règles, mais le professeur ne voulait pas l'admettre. L'homme sympathique s'est seulement exclamé que c'était parce qu'il ne restait plus que deux de leur place dès le départ. Le garçon ne comprenait pas comment le professeur pouvait dire quelque chose d'embarrassant sans se sentir gêné. En regardant Rosie, le personnage principal ne pouvait pas comprendre comment elle s'était retrouvée dans l'équipe, puisque cette fille était en effet très faible. Poursuivant ses réflexions, le professeur voulait trouver au moins une justification au fait que Rosie faisait également partie de l'équipe. La jeune fille joyeuse s'est exclamé qu'elle faisait partie de cette équipe parce qu'elle était talentueuse et intelligente. Mais le professeur a dit que c'était parce que Rosie appartenait à l'une des plus grandes familles de boulangers de l'Académie Luolant. Ces mots ont mis Rosie très en colère, car elle est ainsi entrée dans cette équipe non pas à cause de sa force, mais à cause des relations de ses parents. En écoutant le professeur, le personnage principal a même commencé à se sentir jaloux, car les parents de Rosie étaient en effet très influents. Pourtant, il devait parler de combat dans la ligue scolaire. Les compétitions de la ligue scolaire incluent chacune des quatre académies de leur nation, plutôt que d'avoir des batailles qui changent chaque année. Les combats de cette année se dérouleront sur l'île du désespoir dans le royaume de Aïnuo. Pour cette raison, tous les gars devaient être bien préparés pour la bataille, car la compétition serait en effet très difficile. La ligue n'est pas responsable de la protection des étudiants. Pour cette raison, chaque étudiant doit faire tout ce qu'il peut pour survivre. Il n'y a jamais non plus un grand nombre de victimes chaque année, et l'enseignant ne doutait pas de leur force, mais espérait qu'il ferait attention. Ces batailles sont en effet très importantes pour l'Académie, elles peuvent affecter la réputation dans le royaume de Lombarde et élever la position de l'Académie parmi les quatre nations, il y a trois équipes que les étudiants doivent examiner. Soudain, quelqu'un décida de se tourner vers 0-11 pour lui dire quelque chose. C'était César, et il s'est exclamé qu'il avait déjà pensé aux matchs les plus importants. Le garçon voulait vraiment que Rosie reste aussi loin que possible de ses batailles. La déclaration était en effet assez inhabituelle, c'est pourquoi toute l'équipe était tout simplement sous le choc. Pour la servante, ces événements étaient en effet très intéressants, car elle voulait comprendre ce qui allait se passer ensuite. La jeune fille s'est immédiatement mise en colère car elle ne comprenait pas pourquoi César pouvait décider à sa place si elle participerait au concours. De telles décisions ont mis la jeune fille très en colère, car elle pensait qu'elle était considérée comme faible pour participer aux batailles de la Ligue. En fait, César a déclaré que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Outré, Rosie a insisté sur le fait qu'elle connaissait ses limites et qu'elle voulait simplement se battre aux côtés de César. Dans le même temps, le jeune homme a compris que la force de ses participants aux batailles était trop grande et que si elle y allait, sa vie serait en danger. Commençant à trembler d'embarras, Rosie commença à penser qu'elle n'était qu'un fardeau. Ainsi, la dame réalisa que c'était ce que César pensait d'elle tout ce temps. Pourtant, la jeune fille n'a pas pu résister à une telle pression et a commencé à s'enfuir en criant qu'elle ne parlerait plus jamais à César. Même pour le personnage principal, c'était surprenant, et il voulait comprendre si César tournerait vraiment le dos à Rosie. Néanmoins, César a décidé qu'il ne discuterait pas du talent naturel de Rosie, car c'est une fille très travailleuse, mais cela ne change rien au fait que ses capacités ont une limite. Le danger des batailles au sein de la Ligue est imprévisible, et si quelque chose arrive, Rosie ne pourra pas se protéger. César a également admis que ses forces étaient trop loin pour protéger Rosie pendant la bataille. La fille a aussi entendu tout cela, et cela l'a encore plus bouleversé. Le gars s'est vraiment senti mal parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas protéger sa bien-aimée. Pendant ce temps, le personnage principal a décidé de calmer César et lui a demandé s'il croyait vraiment que l'école leur permettrait de blesser la précieuse fille de la famille Bakker. Se tournant vers son professeur, le jeune homme décida de savoir si Rosie ne serait vraiment pas blessée pendant la bataille. En riant, le vieil homme a déclaré qu'elle pouvait vraiment obtenir tout ce qu'elle voulait pour son argent. Quelques temps plus tard, toute l'équipe était réunie et il devait se rendre à la compétition. Lorsque Shenande est arrivée ici, elle a dû passer par le royaume de Hainuo. Ce royaume possède vraiment de nombreux paysages magnifiques entre montagnes et lacs. Mais même Ling Xiao, en regardant Shenande, avait du mal à imaginer que cette belle personne puisse être un tueur. Parce que le jeune homme regardait sa bien-aimée, il a accidentellement laissé tomber sa valise. Ça m'a vraiment fait très mal parce que la valise est tombée directement sur ma jambe. À ce moment précis, le héros comprit qu'il fallait agir et qu'il fallait faire quelque chose avec le tueur. Commençant à courir quelque part, Ling Xiao a crié de l'attendre, car il reviendrait bientôt. Shen Deyen et papa Anderson se sont déjà rencontrés, et cela avait à voir avec le demi-démon. Sue Er est une religieuse à Neverwinter City, et cela signifie qu'elle doit affronter Anderson et travailler à ses côtés. Pendant ce temps, dans la ville de Neverwinter, Anderson rencontra Sue Er et Elona. Elona voulait vraiment essayer le steak, mais Sue Er l'en a dissuadé, car si elle mangeait autant d'aliments gras, elle mourrait très tôt. En entendant cette déclaration, Elona a immédiatement déclaré qu'elle n'avait pas faim du tout et qu'elle ne mangerait pas ses steaks gras. Anderson s'est exclamé, ce qu'il voulait dire, c'est que si la sœur ne veut pas en prendre un morceau, alors la femme de chambre devrait être autorisée à manger au moins un petit steak. Après tout, les steaks étaient en effet très savoureux, ce qui donnait encore plus envie à Elona de manger. L'homme apparemment bon enfant a demandé si la femme de chambre ne voulait vraiment pas manger. Soudain, l'homme s'est souvenu de quelque chose et a arrêté de proposer des steaks. L'homme inattentif s'est rendu compte que sa sœur ne pourrait même pas voir le steak, car elle était aveugle. Sue Er n'y a pas prêté attention et a dit que puisqu'Anderson était rassasié, il pouvait répondre à sa question. Ne comprenant pas de quel genre de question elle parlait, l'homme lui a demandé quel genre de question elle voulait poser, et en même temps il a pensé qu'il avait l'impression que cet enfant l'insultait. Montrant le chariot, Sue Er voulait savoir où exactement ce chariot allait et quel genre d'activité il y avait récemment au Vatican. Cette question a beaucoup choqué l'homme, car il ne comprenait pas comment cet enfant aveugle pouvait remarquer la charrette. Souriante, Sue Er voulait savoir pourquoi il réagissait ainsi, puisque ce n'était pas une question difficile. Changeant son expression faciale en une expression insatisfaite, la jeune fille a décidé de savoir si elle n'était vraiment pas autorisée à connaître de telles informations. Claquant sa main sur la table, Anderson s'exclama que ses ressources étaient préparées pour un voyage au royaume de Aïnuo. Ils avaient auparavant reçu l'ordre de son Altesse de profiter de cette opportunité pour propager leur religion, mais aussi pour protéger le prince César et la princesse. Après avoir écouté l'homme, Sue Er a immédiatement voulu savoir pourquoi elle n'en avait pas été informée plus tôt. Se sentant anxieux, Anderson a commencé à trouver des excuses en disant que sa sœur venait d'arriver ici, alors il a pensé qu'elle aurait besoin de temps pour se reposer. Pourtant, Sue Er a dit à Elona qu'ils devraient maintenant faire leur valise. Après tout, ils monteront désormais sur cette charrette afin de propager leur foi et leur religion dans d'autres villes. Anderson a essayé de retenir ses émotions et n'a pas montré qu'il n'aimait pas l'idée. Peu de temps après, les deux filles commencèrent à se préparer et chargèrent leurs affaires dans le chariot. En regardant autour d'elle, Elona devait découvrir ce qu'il y avait dans les étranges caisses en bois. Ce qu'il y avait là a vraiment surpris la jeune fille, car elle ne s'attendait pas à voir quelque chose comme ça. Immédiatement après, Elona s'est rendue chez la maîtresse afin de lui signaler le contenu des cartons. Les boîtes contenaient des céréales, des armes et plusieurs parchemins magiques ainsi que des matériaux cristallins, mais elle n'a rien remarqué de spécial. Baissant la tête, Sue Er se demanda si la femme de chambre avait vraiment tout vérifié. La jeune fille était très inquiète de savoir si Elona avait réellement signalé le contenu de toutes les boîtes. Soudain, quelqu'un dans la rue a commencé à crier qu'il était un agent de sécurité et qu'il devrait lui donner une minute. Sue Er reconnut immédiatement la voix familière et compris à peu près qui était arrivé vers eux. C'était le personnage principal qui n'avait pas été autorisé à passer par les gardes parce qu'il ne savait pas qu'il était le frère de Sue Er. En regardant la voiture, le jeune homme vit qu'Elona était également dedans. Le malin a décidé de lancer un message afin d'avertir le démon. La jeune fille n'a pas immédiatement compris ce qui se passait, car elle n'a vu qu'un objet voler dans sa direction. En jetant un coup d'œil à l'objet, Elona réalisa qu'il ressemblait à une sorte de carte postale de M. Ling Xiao. Cela alarma un peu la dame, et elle demanda au domestique de l'ouvrir et de voir ce qu'il y avait dans la carte. La carte postale indiquait qu'il fallait se méfier du gros maître. Ainsi, Sue Er comprit que son frère aîné parlait d'Anderson. Les méchants gardes ont commencé à chasser le personnage principal et l'ont menacé parce qu'il était un étranger. A cette époque, Ling Xiao pensait seulement que sa sœur cadette devait faire attention. Dans le même temps, les événements ont continué à se produire dans le bureau d'Anderson, où l'étranger masqué a demandé pourquoi la religieuse les accompagnait. L'homme a seulement répondu qu'il semblait qu'elle avait découvert quelque chose, mais que cela n'avait pas d'importance, même si elle essayait de faire quelque chose, elle pourrait simplement être tuée. Au bout d'un certain nombre d'heures, les événements continuèrent à se dérouler près des portes du royaume du Haut Nouveau. Le professeur a dit qu'ils étaient arrivés dans le royaume de Ainu, et que maintenant ils passeraient par la reine, mais qu'ils avaient encore plusieurs créneaux pour chacun des élèves. La plupart des équipes peuvent effectivement être similaires, mais il y a quelqu'un qui mérite d'être surveillé. Il y a là-bas un homme appelé Volu, son surnom est le Lion d'Or et il est le vassal de l'Empereur. C'était ce même Lion d'Or qui était l'un des guerriers les plus forts de cette compétition, puisqu'il avait passé par la sélection divine et était devenu l'un de ses héros de retour, sa force ne pouvait donc pas être sous-estimée. À part lui, il devrait aussi éviter Charles. César et Rosie se tendirent immédiatement en entendant un nom familier. Ils étaient vraiment surpris de connaître tous les deux cet homme. Pourtant, Rosie ne l'a pas montré et a fait une grimace triste, car elle était toujours offensée par César. Et bien, le personnage principal était très intéressé par qui était ce Charles. L'enseignant concerné a déclaré que tous les élèves le sauraient le moment venu. De telles déclarations ont un peu embarrassé le jeune homme, car il a commencé à s'inquiéter de ne pas connaître ses adversaires. Dès qu'ils furent à proximité de la reine, Rosie fut tout simplement choquée par la vue sur cette ville, tant l'endroit était très cool. La jolie ville offrait vraiment une vue magnifique et vous invitait à vous y promener. Rosie allait inviter César à une promenade, mais elle décida ensuite qu'il serait préférable d'emmener à le gras avec elle. Même Ling Xiao a compris que César avait vraiment mi Rosie en colère, et elle était en effet très en colère. Pendant ce temps, Shen Andé commença à marcher quelque part, comme si elle savait déjà qu'elle était dans cette ville. En regardant son allié, le jeune homme ne comprenait vraiment pas où elle était allée. Quelques minutes plus tard, l'événement a continué à se dérouler sur iNew Street. C'est dans cette rue que Shen Andé découvrit chez un marchand des bonbons assez rares. La fille avait déjà mangé trois bonbons entiers, donc elle allait vraiment en trouver d'autres ici, et c'était une trouvaille chanceuse. Le marchand a dit à Miss que c'était le dernier bonbon et qu'elle espérait qu'elle le prendrait. Cette déclaration a dérangé Shen Andé, et elle voulait comprendre ce que signifiait l'expression « dernier bonbon ». Soudain, le marchand a pris la jeune fille par la main et lui a dit qu'elle était vraiment désolée, car c'était un ordre du père principal. A cause de cela, la jeune fille a commencé à trembler et a été immédiatement submergée par la peur. Même le marchand a été alarmé et a déclaré que les bonbons étaient bien les derniers. Tenant une sorte de paquet dans ses mains, Shen Andé était très alarmé et effrayé. Après avoir lu les informations sur la feuille, la jeune fille est devenue extrêmement heureuse et a réalisé que c'était lui. Après lecture, la feuille a été immédiatement jetée afin de ne laisser aucune trace. L'encre sur la feuille a immédiatement commencé à disparaître après la lecture des informations. Dans le même temps, une inconnue a déclaré qu'elle ne pouvait jamais imaginer que l'Académie Loulan aurait un tel membre. Après tout, il y avait une participante habillée en servante, et c'était vraiment très drôle. L'enseignant a été bouleversé par ses déclarations et a demandé à Jennifer d'arrêter de faire de telles blagues. Mais Jennifer s'est quand même exclamé que cette fille a l'air tout à fait ordinaire, même si elle est une femme de chambre, et on ne sait absolument pas pourquoi elle sert un enfant pauvre. Ces mots ont clairement bouleversé Ling Xiaokar il ne comprenait pas pourquoi on venait de le traiter d'enfant pauvre. Très en colère, le jeune homme a décidé de demander si les règles de l'État interdisaient réellement aux pauvres d'avoir une domestique. Jennifer a dit que le gars peut dire ce qu'il veut, mais ils découvriront bientôt si cette fille est une femme de chambre ou non. Afin de tester cela, la femme a apporté un cristal magique qui trouvera du mana même à un niveau élevé. Et si ce cristal magique trouve une trace de mana autour d'elle, ne serait-ce qu'un peu. Ensuite, ils considéreront l'oulant académique comme des tricheurs et les retireront de la compétition. Mais s'ils décident de quitter la compétition, ils peuvent maintenir leur réputation. Avant le test, le garçon a décidé de demander à sa servante si elle allait bien, mais Algra a seulement répondu qu'elle pouvait réussir ce test. En colère, le garçon voulait obtenir au moins une réponse afin de comprendre s'il pouvait réussir le test. Après avoir placé la boule magique, Jennifer s'est exclamée pour faire taire tout le monde. Ainsi, le test a commencé, et maintenant tout le monde dans la pièce était inquiet, car il ne comprenait pas si Algra avait du mana. Dix minutes plus tard, de nombreux magiciens se sont rassemblés pour voir le résultat du test d'Algra. Mais il s'est avéré qu'après avoir touché la boule magique, il n'y avait absolument aucune réaction, et il semblait que la fille n'avait aucun mana. Le personnage principal et le professeur ne pensaient qu'à s'assurer que la sphère ne commettait pas vraiment d'erreur. Dès qu'Algra a touché la boule de cristal, elle est immédiatement devenue rouge. Voyant cela, Jennifer réalisa que le rouge reflétait la plus grande capacité de mana, mais il n'était pas clair comment cela était possible. En fait, peu importe la couleur du ballon qui reflétait Manu, car tout cela signifiait qu'il ne pourrait pas participer à la compétition. A la même seconde, la balle a changé de couleur et maintenant elle brillait déjà en jaune. Après quoi, la balle est devenue complètement verte, et il semblait que cela était impossible. Un instant plus tard, la balle était déjà rose et Algra pensait que tous les gens autour d'elle étaient tout simplement stupides. Après quelques minutes supplémentaires, la balle est devenue complètement violette, puis est devenue bleue. Après un autre moment, la balle est devenue complètement noire et personne ne pouvait comprendre ce que cela signifiait. La bonne, quant à elle, regardait autour d'elle et faisait semblant de ne rien comprendre. Pourtant, la jeune fille a suggéré que leur boule de cristal était cassée et qu'elle affichait incorrectement les indicateurs. En regardant simplement la boule, Algra y a découvert une petite fissure, à cause de laquelle la boule de cristal pourrait donner un indicateur d'une mauvaise quantité de mana chez une personne. Peu à peu, la balle commença à craquer encore plus, comme si elle était sur le point d'éclater. Le jeune homme inquiet a demandé à Algra de faire attention, car sa vie pourrait être en danger. Et ce fut bien le cas, puisque la balle a explosé après avoir finalement éclaté. Heureusement, le personnage principal a réussi à protéger sa servante de l'explosion. Le garçon a immédiatement décidé de demander à la femme de chambre ce qu'elle faisait et quel était son plan, mais Algra s'est seulement excusé pour ce qui s'était passé. En regardant la jeune fille, Ling Xiao a commencé à examiner son corps pour voir si elle était blessée. Après avoir examiné tout le corps, il était évident que la jeune fille n'était pas blessée du tout, mais l'un était toujours inquiet de cet événement. En fait, Algra était vraiment surprise que le propriétaire craigne de se blesser. Pour cette raison, la jeune fille rougit beaucoup, car elle était gênée par un tel acte de la part de Ling Xiao. Au même moment, quelqu'un a crié fort le nom de Jennifer, car une querelle avait déjà commencé à proximité. Le professeur pensait que Jennifer avait fait quelque chose avec la boule de cristal pour que l'académie ne participe pas à la bataille. Ne comprenant rien, la femme ne pouvait même pas expliquer ce qui était arrivé à cette boule de cristal. Au même moment, quelqu'un d'autre a décidé de venir à la compétition pour se battre. C'était un homme très influent qui insistait sur le fait qu'à cause du cri de Jennifer, le royaume pourrait s'effondrer. Il s'est avéré que c'était Charles qui avait vraiment l'air incroyable. Le professeur a décidé de dire au personnage principal qu'à proximité se trouvait également le même tigre doré qu'il avait mentionné plus tôt. Ce type avait vraiment une force et une aura inhabituelles, et il semblait être le guerrier le plus fort. Le tigre doré s'affairait en effet constamment avec Charles et prenait soin de lui, car il craignait que sa vie ne soit en danger. Le comportement du tigre doré a surpris le personnage principal, car il ne s'attendait pas à ce qu'il soit simplement un serviteur. Charles descendit de sa voiture et voulut savoir ce qui s'était passé et pourquoi Jennifer criait autant. Quelques minutes plus tard, le prince entendit absolument toute l'histoire et se rendit compte que la boule de cristal n'avait pas donné de résultat sur la quantité de mana de la servante. En riant, le jeune homme supposa que cela signifiait que la servante n'avait pas de mana et pouvait participer. Poussant un soupir de soulagement, le professeur remercia le prince pour son approbation. Jennifer a immédiatement décidé de découvrir, oh son Altesse, pourquoi il était venu ici, et Charles a dit qu'il était venu ici pour saluer son vieil ami. Ce vieil ami s'est avéré être chenandais, et c'était en effet très inattendu. Il s'est avéré que le premier prince Charles était le fiancé de chenandais et qu'il se connaissait depuis longtemps. Le fait que Charles soit le fiancé de chenandais a surpris Ling Xiao, et il voulait comprendre où se trouvait le marié actuel. Probablement, ce futur marié était censé être César, que chenandais n'aimait pas particulièrement. Soudain, un garde est arrivé et a dit à son Altesse que les gens de la Sainte Église étaient également arrivés. Cette nouvelle était également surprenante, et Algra et Ling Xiao se rendirent compte que Xuer pourrait également être arrivé ici. C'était effectivement le cas, car Xuer et Elona étaient déjà en ville et étaient heureuses que leur voyage soit enfin terminé. Charles est immédiatement allé saluer papa Anderson, ainsi que sa sœur Xuer, car il leur était reconnaissant d'avoir parcouru un si long chemin. La fille de bonne humeur a dit qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi sérieux et qu'il n'était pas nécessaire de remercier, car elle aimerait demander si des gens de l'Académie Luolan sont arrivés ou sont arrivés ici. Une telle question a vraiment surpris le prince, et il a répondu que l'Académie Luolan était effectivement arrivée récemment. Souriant poliment, Xuer demanda à nouveau si elle pouvait demander au prince où se trouvaient exactement les représentants de cette académie. Confus, le principe a demandé au garde d'escorter d'urgence sa sœur jusqu'à l'emplacement de l'Académie Luolan. Anderson, pendant ce temps, disait au prince qu'ils étaient arrivés ici précipitamment, donc qu'ils avaient raté l'occasion de dîner, et maintenant il avait très faim, mais heureusement, la nourriture avait été préparée à l'avance et ils pouvaient manger ensemble. Ainsi, Xuer a rencontré son frère aîné et en a été très heureuse. Algra a également rencontré son ancien serviteur, qu'il n'avait pas vu depuis un certain temps. Elona était incroyablement heureuse de cette rencontre et commença immédiatement à serrer sa maîtresse dans ses bras. La jeune fille embarrassée a dit que si elle était une bonne servante, personne ne la toucherait. Mais son propriétaire du moment était une sorcière, et cette sorcière lui donne toujours de la bonne nourriture et dit que c'est sa récompense pour son bon travail. Elona a commencé à pleurer et a dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle deviendrait une servante inutile. Algra a décidé de caresser sa pupille et a dit qu'elle devrait prendre bien soin d'elle-même et être sa servante, puis elle prendra soin d'elle et de sa protection. A ce moment précis, Elona pensa que peut-être qu'après cela Madame Algra n'aurait plus besoin d'elle. En fait, ce n'était pas le cas et Algra avait besoin d'Elona, mais ils ne pouvaient pas être ensemble. La bienveillante Xuer a toujours dit que si Elona se comportait bien, personne ne lui souhaiterait définitivement du mal. Le seigneur démon a fait valoir qu'Elona devrait en effet être une bonne servante pendant un certain temps, mais bientôt elle la ramènerait encore à elle. Baissant la tête, Elona répondit qu'elle obéirait à sa maîtresse. Le personnage principal décide néanmoins de calmer sa sœur cadette, et lui nettoie les canards mandarins pour qu'elle puisse manger un peu. Quelques minutes plus tard, il dure partir et Xuer décida d'appeler Elona chez elle. Soudain, Xuer s'est exclamé qu'elle savait qu'Algra avait le pouvoir ancestral à l'intérieur de son corps, alors dès qu'elle a touché la boule de cristal, elle l'a fait exploser avec un morceau de mana puissant. Mais en fait, il lui semblait que c'était juste de la chance, quelque chose que la vieille sorcière et son garçon semblable se révélaient tous deux idiots, et sinon, ils auraient eu de gros ennuis. Ces mots ont mis à le gras en colère, et elle a pensé que Xuer n'était pas si intelligente si elle ne connaissait pas le vrai visage d'Andersen. Selon la jeune fille, ce stupide gros homme est en réalité un traître, car son frère aîné lui a donné une note dans laquelle il était écrit à ce sujet. Après avoir réfléchi un peu, la petite sœur réalisa que son frère suggérait qu'Andersen pourrait avoir quelque chose à voir avec ses attaques inhabituelles du démon métis. Grand frère a dit que Xuer devrait être extrêmement prudente avec ce type car elle est toujours là. La jeune fille intelligente s'exclama qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle, puisqu'elle gardait toujours un œil sur ce gros garçon. Mais elle devait quand même partir, car elle ne pouvait pas laisser Anderson seul longtemps. Après avoir posé la dernière question, Xuer voulait toujours savoir si la reine démon avait changé d'avis et si elle voulait faire partie de son alliance ou de son ennemi. Algra a immédiatement décidé de savoir si elle pouvait réellement choisir entre ces deux options. En riant, Xuer s'est exclamé que c'était très bien que la servante ait compris cela, car un jour, lorsque cet événement sera terminé, elle détruira le contrat de service. En colère, Algra a demandé à sa sœur si elle avait peur que dès qu'elle parviendrait à se libérer, elle tue immédiatement son frère et elle. Mais il s'est avéré que Xuer pensait que le seigneur démon ne ferait pas cela. Cette déclaration intéressa Algra et elle voulut savoir pourquoi l'interlocuteur pensait ainsi. Le seigneur démon ne fera pas ça parce qu'ils ont un accord. Cet accord prévoyait que si Xuer perdait, elle la laisserait être sa sœur, et si elle gagnait, Algra serait la servante de son frère pour toujours. En entendant des informations sur cet accord, Algra s'est immédiatement rendu compte qu'elle manquait clairement quelque chose et qu'elle avait un besoin urgent de gagner pour être libérée. En écoutant tous ces dialogues, le jeune homme s'est rendu compte que la servante était vraiment assez stupide, car elle ne comprenait pas quel était l'essence de l'affaire. Pendant ce temps, les événements se sont déroulés sur la côte d'une île-envoi de disparition. L'île-envoi de disparition est complètement entourée par la mer de tous côtés, où se trouvent 120 équipes, et la durée de la bataille est exactement d'une semaine. Il a été décidé d'organiser des compétitions par points, à la fin de la semaine, l'équipe qui marquera le plus de points et ne perdra aucun participant sera la gagnante. L'une des meilleures équipes de l'académie a convaincu l'enseignant qu'elle remporterait volontiers ce concours et qu'elle serait saine et sauve une fois terminée. Ce n'était effectivement pas facile pour le professeur de laisser partir ses élèves, car il était très inquiet pour eux. Sur l'île, quelqu'un attendait déjà avec impatience l'équipe du protagoniste, les méchants pensaient qu'ils arriveraient définitivement sur cette île. En arrivant sur l'île du désespoir, Ling Xiaoh remarqua un fruit appelé YY. Ce fruit était spécial, il se trouvait sur l'île du désespoir, et contenait l'énergie du mana. Selon César, il vaut mieux ne pas regarder ce fruit aussi longtemps, mais le récolter le plus tôt possible et le conserver avec le cristal Gonguo. Le cristal Gonguo est capable de libérer et de stocker de l'énergie dans le fruit YY, cette capacité est utilisée comme moyen de suivre le résultat, puisque seul le fruit YYY donne un point. Grâce à ces trouvailles, l'équipe comptait déjà un point complet, ce qui lui donnait un léger avantage. À ce moment précis, quelqu'un a décidé de tirer avec un arc et la flèche a commencé à voler vers l'équipe. Shen André a été choqué par la tournure des événements et a voulu comprendre qui avait tiré. En regardant autour de lui, Ling Xiaoh a ordonné à Algra et à la princesse de surveiller le cristal, et à César et au personnage principal de protéger les filles. Il s'est avéré que l'archer de l'équipe ennemi a tiré et le commandant de l'équipe adverse a crié que si Ling Xiaoh et son équipe étaient assez intelligents, il leur donnerait le cristal Gonguo maintenant, et sinon, il ne serait pas aussi bon, pour eux. Le jeune homme a commencé à dire qu'il ne faisait que passer, qu'il n'avait pas l'intention de se battre et qu'il pouvait simplement se disperser, évitant ainsi le conflit. En essayant d'arrêter César, Ling Xiaoh a déclaré qu'il devait préserver ses forces afin de continuer à se battre et de remporter la compétition. Le capitaine de l'équipe ennemi a immédiatement pensé que ses perdants n'étaient tout simplement pas capables de combattre des adversaires aussi puissants. Mais le personnage principal et son équipe n'aimaient pas beaucoup cela, car ils étaient sous-estimés. L'archer avait déjà saisi son arc et était sur le point de tirer lorsqu'il vit que l'équipe ennemi n'allait pas abandonner le fruit. Mais ce qui s'est passé ensuite les a tout simplement choqués, car personne ne s'y attendait. Car avec l'aide de son épée, Shenandé a mis fin à cette bataille, et les ennemis ne pourront plus remporter la compétition. Le personnage principal était également sur le point d'attaquer et a demandé aux ennemis s'ils pensaient vraiment pouvoir emporter si facilement les fruits qu'ils avaient trouvés précédemment. Commençant à pleurer, le capitaine de l'équipe a admis que les adversaires étaient en effet beaucoup plus forts et qu'ils donneraient le gong ou trouver, pour lequel l'équipe du héros recevrait 10 points. La deuxième façon d'obtenir des points était le vol, vous deviez prendre le cristal gong ou de quelqu'un d'autre et récupérer les points volés. Grâce à ce vol, nous avons réussi à gagner jusqu'à 11 points. Les adversaires à l'armée, quant à eux, commencèrent à s'enfuir, car ils se rendirent compte qu'ils étaient trop faibles pour continuer la bataille. En regardant tout ce qui se passait, César était tout simplement choqué, car la vidéo montrait ses adversaires s'enfuir si rapidement et ils n'avaient même pas le temps de montrer ses capacités. Seul le personnage principal a compris que les alliés devaient conserver leur force pour des ennemis plus coriaces, qu'il y avait de nombreuses équipes fortes sur l'île et qu'ils ne gaspilleraient pas leur mana maintenant. Les points étaient bel et bien obtenus, et maintenant l'équipe avait à nouveau l'avantage, César l'avait compris. Heureusement, le personnage principal s'est exclamé en disant qu'il pensait à un plan de bataille parfait. Soudain, César a crié qu'il était le cinquième prince du royaume de Ranbade et a ordonné à tout le monde de se dépêcher et d'apporter des armes, ainsi que les cristaux gong ou, et alors seulement il épargnerait la vie de ses ennemis. Selon les opposants, de telles déclarations étaient en effet assez stupides, puisque César ne leur faisait pas du tout peur. Mais le garçon avait quand même une autre capacité inhabituelle, il pouvait faire semblant d'utiliser son mana pour paraître très fort. Mais cela a vraiment effrayé les rivaux, car ils ont compris que César était très fort et possédait une grande quantité de mana. Au même moment, chênant des mi-fin à la bataille et plusieurs autres rivaux furent vaincus. Grâce au plan du jeune homme, César sera celui qui attirera l'attention des ennemis, tandis que la princesse pourra les vaincre d'un seul coup, et Rosie remontera le moral de tout le monde, et Algra sera la beauté de l'équipe, ce plan est vraiment magnifique. En utilisant le plan de Ling Xiao, l'équipe de l'Académie Luo lançait frayer un chemin parmi les autres équipes. Il y a déjà eu 41 points volés, puisque des points ont été volés à 4 équipes en 2 jours. Dans certains endroits, les fruits même pour lesquels des points étaient attribués poussaient, mais ils étaient assez difficiles à obtenir, car les endroits où ils se trouvaient étaient difficiles à atteindre. Ling Xiao était assez adroit et pouvait facilement se faufiler dans divers endroits difficiles d'accès. Pour le moment, l'équipe se trouvait dans un tel endroit qu'il était peu probable qu'il y ait des fruits in y que dans la forêt pour lesquels ils pourraient obtenir des points. Apparemment, plus ils se rapprochent du centre de l'île, plus il y avait de fruits, des rumeurs disent qu'il pourrait également y avoir des endroits secrets quelque part au centre, appelés trésors d'argent remplis de fruits in y que. Ayant entendu des informations sur un tel endroit, le jeune homme a immédiatement décidé qu'il fallait trouver cet endroit et aller directement à la première place du classement. En même temps, Rosie se plaignait de ne pas se sentir bien parce qu'elle se sentait mal à l'aise. La jeune fille était très gênée que César travaille avec Chenandet. C'est à cause de ce problème que le bien-être de la dame s'est détérioré. Le personnage principal s'est rendu compte que ce n'était pas le moment de la jalousie, mais Rosie l'a compris, même si elle se sentait toujours mal précisément à cause de cela. Essayant de calmer la fille, le garçon lui dit qu'elle devait libérer sa haine. Toute l'équipe s'est rendue compte qu'Algra était également jalouse du personnage principal de toute fille avec qui il communiquait. Cela a grandement embarrassé le seigneur démon, même si elle n'a pas admis qu'elle était jalouse. A cause d'un tel comportement de la part des filles, Ling Xiao ne pouvait pas comprendre comment elle pouvait continuer à participer à la compétition, car les querelles et les conflits au sein de l'équipe rendaient la victoire très difficile.